Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse, je te défonce, je t'en vais Thérèse ! T'es déprimé, I know ! Je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que l'univers me joue des tours. J'arrête de boire de l'alcool pendant un mois, j'essaie d'être un bon garçon, de me remettre ma santé, bon même si j'ai pas non plus des problèmes de santé. Mais des problèmes d'alcool ? Même pas, même pas en plus. Non, j'aime bien boire un coup, mais j'ai même pas de problème d'alcool, franchement. Et je me retrouve à tomber malade, direct, comme quoi l'alcool ça désinfecte. C'est le Covid ? Non, c'est pas le Covid. Moi je pense que t'as le Covid. On verra. Je pense. On verra, en tout cas si je parle du nez, je suis désolé. Et surtout je me fais supprimer mes comptes Facebook, Instagram et Youtube sans aucune explication. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai perdu tous mes contacts Instagram, tous mes contacts Facebook, je peux plus accéder à mes comptes. Facebook c'est plus chiant qu'Instagram je trouve. Facebook ça sert à rien sauf connaître les gens que tu connais. T'as des mecs de l'époque, t'as l'époque à l'ancien, avant, de 1900, 2000. Ailleurs, ces gens-là, je leur parle plus, c'est pas très grave. Instagram, même si j'avais… Ouais, mais à un moment donné, tu retombes sur un mec et tu dis, aïe, t'es des barres lui, ça va ou quoi ? Ou alors quand t'es célibre, tu retombes sur une petite meuf, salut, ça va depuis 10 ans ? Ouais, c'est pas ça qui me fait le plus… Moi, ce qui me fait chier, c'est Instagram où vraiment j'ai pris tardivement le train d'Instagram. Donc j'ai monté péniblement à un millier d'abonnés, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui commence à être entre guillemets mieux que tes amis et ta famille. Et bam, on me le supprime, tu vois. Et surtout, c'est là où tous les plateaux se passent, tout le truc. Et j'ai pas accès à Instagram, j'ai que le compte de 2 plus 1. Moi, j'étais en compétition contre toi sur Instagram. Ouais. T'avais genre 20 abonnés de plus. Tu as gagné par abandon, sur tapis vert. I won, I won. Mais surtout, ce qui rend ouf, c'est qu'ils te donnent aucune explication. Ils t'envoient un mail et ils te disent, vous avez enfreint les règles, nanana, c'est fini. Et tu fais appel, ils te disent, non, mais on confirme. Mais c'est-à-dire que n'importe qui… Mais là, tu parles d'un mec de YouTube, là. Là, j'ai un vieux compte sur Twitter qui s'appelle Team YouTube, qui est un truc officiel de YouTube, qui m'a répondu, qui m'a envoyé un lien pour un… Ce que je comprends pas, c'est pourquoi mon Facebook et mon Insta sont supprimés. Et mon YouTube, parce que les deux n'ont aucun rapport. Parce que j'ai pu avoir un virus. Jeudi, j'ai téléchargé un exé par mégarde. Et du coup, je me suis retrouvé avec des vidéos de comment craquer un logiciel qui a été publié sur YouTube. Je les ai effacés tout de suite. Je les ai effacés tout de suite. Tout s'est rentré dans l'ordre. Il s'est rien passé sur mon YouTube jusqu'à dimanche, tout va bien. Et là, dimanche, ils m'ont supprimé. Alors que le lendemain de ce truc-là, Facebook et Instagram, supprimés. Net. Alors que ce n'est pas le même compte. C'est Google et Facebook qui devraient se détester. Ils m'ont supprimé. Facebook, Instagram, YouTube. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que je dérange. En vrai, c'est pour ça que… Non, mais le pire, c'est que je sais que je ne dérange pas. C'est ça qui rend ouf. Moi, je pense que les mecs qui se font supprimer leur Facebook parce qu'ils publiquent des vidéos qui disent que le vaccin, c'est un empoisonnement, machin. Au moins, ils ont un peu, tu vois, ce sentiment de j'ai dénoncé la vérité et du coup, on a essayé de me censurer, machin. Au moins, ils savent pourquoi, tu vois. Toi, tu n'as rien dénoncé. Moi, je n'ai rien dénoncé, mec. J'ai toutes les horrores que je voulais dire, tous les trucs abusés et tout. Je n'ai même pas pu les dire. Bah, dis-le-la sur 2 plus 1 comme ça. Comme ça, on va sauter aussi. On saute. On est surveillés et ils nous tiennent par les couilles. Facebook, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que Facebook, en France, si tu veux parler à un humain chez Facebook, je pense que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de représentation. Moi, je connais Mark Zuckerberg. Ouais, tu le connais ? Avec sa tête de lézard avec une calvasse, là. Ouais, il a une calvasse, lui ? Mais oui, il a un vieux airline. C'est un robot, ce gars-là. C'est un robot sexuel. C'est vraiment un lézard dans une enveloppe dégueulasse. Ah, tu crois que c'est un reptilien ? Bien sûr que c'est un reptilien. Tu sais que je commence à regarder des trucs sur Raël. Tu connais Raël ? Ouais. C'est un délire, lui. Tu commences à regarder, genre, tu rentres dans le délire ? Non, non, non. Il n'est pas mort. Tu es fou, quoi. Attendez, juste avant qu'on passe à autre chose, si quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille chez YouTube, chez Facebook, chez Instagram, ne serait-ce que… France, France, France. Même qui balaye chez eux pour me donner l'adresse que je puisse aller leur demander en personne ce qui s'est passé, merci d'avance de me contacter sur l'Instagram de 2 plus 1. Et abonnez-vous au passage. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, aussi, autre truc qu'on peut dire tout de suite, on a enregistré la deuxième partie avec Clément Kersual, un humoriste très sympa. De talent. Et la vidéo a bugué au bout de 20 minutes. Donc, si vous êtes sur YouTube, pour écouter la suite, il faudra aller sur Spotify. Noter au maximum le podcast. Et on va sortir des réels. Ça ne sera peut-être pas les réels qu'on aurait choisis, mais j'espère que ce serait cool. Il y aura du bon matos. Il y aura du bon matériel. C'est un mec très marrant. Et voilà. Bon, déjà, Raël, c'est un délire. Ouais. Est-ce qu'il est mort déjà ? Non, il n'est pas mort. Le mec, en fait, sa théorie, c'est genre les extraterrestres lui ont parlé et lui ont dit de faire un truc. Genre c'est le nouveau prophète, tu vois, sauf que c'est les extraterrestres. Et le deuxième truc, deuxième livre qu'il écrit, c'est « Je suis allé dans leur planète ». J'ai dit « Mais frère, mais t'es flingué du cerveau ! » Et il a des milliers de personnes qui le suivent. Mais la secteur aélienne, il ne s'était pas foutu en l'air tous en même temps ? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas lui qui a annoncé la fin du monde en 2012 ? Je ne sais pas. Ça, c'est Nostradamus ? Non, non, lui, il a fait… Je ne sais plus. Je suis fatigué, je ne sais pas pourquoi. Il a fait le clonage humain. C'est-à-dire ? Lui, il a dit « J'ai cloné des êtres humains. » Il était là. Alors, le premier bébé cloné est né, une meuf. Tout le monde l'applaudit. Aucune preuve. Et à chaque fois que les gens commençaient à douter, la meuf, elle revenait et elle disait « Et le deuxième bébé cloné ? » Et après, les gens applaudissaient. Elle a fait ça trois fois. Mais je ne comprends pas. C'était dans une conférence ? Non, c'était genre… Raël, il a dit « On va cloner des bébés. » En fait, une fois qu'il a vu que son histoire… Il a financé des scientifiques et tout ? Oui, oui, oui. Non, c'est un mec qui est venu financer… Parce qu'en fait, il y a un mec qui a perdu son fils à l'âge de huit mois. Il a dit « Ouais, cloné mon fils, s'il vous plaît et tout. » Un vieux délire, Raël. Et tu sais ce qu'il prend aussi ? Il faudra qu'on enquête un peu plus profondément. Il fait genre les choix. Il a des meufs qu'il appelle ses choix ou je ne sais pas quoi. Et ce n'est que des meufs de 20 piges. Il en a à la pelle. Et ces meufs-là, elles doivent être vierges. Et elles doivent ne coucher qu'avec lui. De toute façon, le bon moyen quand même de cramer une secte, c'est de voir si le gourou a douze femmes. C'est assez efficace, c'est direct. Il y a toujours un délire. Un mauvais délire, Raël. Hé, Raël, si tu nous entends, frère, lâche le steak. Tu as abusé déjà. Je pense qu'il nous entend. Il y a bien un mec qui nous écoute, c'est Raël. Raël, si tu connais Zuckerberg, n'hésite pas à m'appeler d'ailleurs. Non, mais si ça se trouve, ils écoutent de plus un dans leur secte. Et ils sont là après avoir fait leur rite chelou des extraterrestres. Tu préfères te taper Raël ? C'est vrai que moi, je préfère ça. Moi, je voulais te parler d'un autre truc. Maintenant que j'habite à côté et que tu viens chez moi, pourquoi tu as toujours refusé de venir dans le 19e ? C'est quoi ton problème ? C'est quoi les limites pour toi ? Parce que le 19e, c'est loin. Je n'ai rien contre le 19e. On va jouer au tennis dans le 19e ? Oui. D'ailleurs, merci à la France de permettre aux chômeurs de jouer au tennis gratuitement. Mais rendez-lui quand même son compte Insta. Oui, mais ça, ce n'est pas la France. C'est les États-Unis qui sont en train de nous marcher. Il a juste dit non. Ça se trouve, il te confond avec un autre chauve. Avec Cartman, genre. Mec, on est les Chinois des Blancs. Les chauves ? Oui. Tout le monde nous confond. Cette phrase est tellement problématique. On est les Chinois des Blancs. J'en parle sur scène de ça et les gens, ils tiquent alors que ce n'est pas problématique. C'est-à-dire que les Chinois, le stéréotype, ils se ressemblent tous. Ça, ce n'est pas vrai. C'est genre, il y en a un qui meurt, il remplace juste la personne. Ils font ça en France. Il n'y a pas de cimetière chinoise. Qui t'a dit ça ? Je crois qu'il y a un gars qui avait lu un livre qui me l'a dit. Ça, ce n'est pas sûr que c'est vrai. Calmez-vous, me supprimez pas mon compte. Ne supprimez pas deux plus un. Le truc que je dis, c'est qu'on est les Chinois des Blancs dans le sens où les gens qui ne sont pas chinois ou qui ne sont pas chauves et barbus nous confondent. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on se ressemble tous. Et c'est vrai que les Chinois, les gens les confondent. Tu peux dire que c'est problématique ou pas. C'est vrai. C'est un manque d'habitude. Oui, mais est-ce que les Asiatiques ne nous confondent pas nous aussi ? Si, mais ça, j'en ai la preuve. Moi, j'ai un pote. Je ne t'avais pas raconté ça ? Non. J'ai un pote qui a épousé une malaisienne, mais malaisienne, pas malaise, malaisienne chinoise. Il y a deux ethnies en gros principales en Malaisie. Et au début, quand elle ne nous connaissait pas bien et qu'elle nous voyait en groupe de potes d'un coup, elle devait nous identifier par un moyen mnémotechnique. Genre, moi, j'étais le chauve. Ça, c'était facile. Il n'y en avait qu'un. Mais tu avais lui qui a les cheveux de telle couleur. Ah, c'est que les cheveux, la meuf. Les cheveux. Ou alors, lui qui a son métier ou une particularité physique. Mais elle n'arrivait pas à nous retenir, sinon. C'était vraiment… Lui, il lui parlait d'un des trucs. Elle disait, lequel ? Mais est-ce que tu en souffres ? Parce que moi, je suis en train de perdre mes cheveux. Est-ce que j'en souffre ? Selon la coiffeuse. Selon la coiffeuse qui t'a clairement fait perdre ton mojo là-dessus. Mais c'est sûr qu'en tout cas, la meuf, je n'y retourne plus. Bref. Non, je n'en souffre pas. Parce qu'en vrai, on s'en fout. Mais c'est quand même marrant de voir que les gens font ça. C'est comme… Genre, moi, je fais une vidéo sur Internet, quand j'avais des comptes à l'époque. Dès qu'il y a un peu beaucoup de commentaires, dès qu'elle devient un peu publique, entre guillemets, que les gens oublient qu'ils parlent directement à un mec, il y avait trois mecs sur quatre qui commentaient « Hé, Fabrice, tu t'es mis à faire des vidéos drôles maintenant. » Et tu cliques sur le profil de Fabrice, c'est un gros porc chauve avec une barbe, tu vois. Et t'es là, mais mec, vous me faites chier, quoi. Il y a une meuf, je t'avais raconté la meuf, après le spectacle de Cartman, qui croit que c'était moi, alors qu'elle venait de voir le spectacle, quoi. Et t'es là, mais en fait, on se ressemble tous. Et c'est comme les chauves, les gens nous touchent la tête, les gens nous touchent la tête. Les noirs, c'est toujours, c'est relou, vous nous touchez les cheveux. Les chauves, les gens nous touchent la tête, mais comme si on était des bébés, quoi. Genre, on n'a pas de libre armée. Pourquoi est-ce que vous vous laissez tous pousser la barbe à part Vin Diesel ? Parce que sinon, on a des têtes de couilles. C'est aussi simple que ça. Un chauve qui n'est pas barbu, c'est un testicule, tout simplement. Et surtout, si t'as un petit peu de double menton ou machin, c'est horrible. T'as pas vu ma tête dans la fameuse intervention chez TPMP en tant que lanceur de couteau ? Ouais, si. Et eux, ils t'avaient obligé à te raser la… Il me semble que j'étais rasé pour un autre casting ou un truc comme ça. Mais du coup, j'avais vraiment une tête de couille molle. Et c'est le pire que je pièce. Mais d'ailleurs, pourquoi les mecs ont la barbe tous ? Parce qu'excuse-moi, il n'y a pas beaucoup de gens sans barbe en ce moment. Moi, je perds une barbe. Ma barbe, déjà, ce n'est pas une barbe hyper fournie, mais je perds ma barbe. Tu enlèves ta barbe, tu prends 10 kilos. C'est normal. Et je perds par contre 10 ans, genre. Ah oui, tu rajeunis, ouais. Ouais. Ouais, mais ça, à la rigueur, tu rajeunis, ça marche un temps. Après, il y a un moment, tu as juste un jabot. Non, déjà, je n'ai pas de jabot. Je n'ai juste pas de menton. Mais en fait, le truc, c'est quoi ? Non, mais moi, mon menton, il n'est vraiment pas dessiné. Genre, il remonte et tout. C'est relou. C'est relou. C'est pour ça que je laisse pousser ma barbe. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah si, j'ai juste… Là, par exemple, je suis allé chez le barbier. J'ai juste un peu retaillé et je perds déjà en âge. C'est le barbier ? Ouais. Et il t'a dit, je vous fais une réduction ? Non, mais en fait, c'est moi qui lui dis… Parce qu'elle est un peu clairsemée. C'est moi qui lui dis… Non, mais j'ai toujours une barbe clairsemée, frère. Le barbier, il ne va pas me rajouter des poils. Ce n'est pas un barbier turc. Non, il pourrait te mettre des barbiers turcs. Il ne va pas me mettre… Je dis ça par rapport à… Toi, ça doit être tellement cher parce que toi, tu as beaucoup à implanter quand même. Non, mais ce n'est juste plus trop possible. Parce que là, ils font souvent le devant. Mais en fait, c'est très con. On en a parlé, mais ils font le devant. Donc là, elle ne s'est pas encore tombée. Donc ça va bien pendant deux ans. Puis ça commence à tomber derrière. Et après, tu te retrouves avec une pelade derrière ta mèche qui est nickel. Et puis tu sais, les blancs, ils leur font des contours de chanteurs de reggaeton. Donc ça ne ressemble à rien. C'est vraiment… C'est une fausse bonne solution, les implants. Il n'y a que Laurent Baffi qui ne s'en tire pas trop mal. Non, il y en a qui s'en sortent. Jus de l'eau et tout. Il y en a plein qui ont fait des implants. Oui, mais en fait, quand tu as un gros budget, ça va. Quand tu fais ça au Bosphore Kebab à Strasbourg-Saint-Denis, ça ne passe pas. Ah, tu crois que c'est possible en France ? Bien sûr. Un kebab et une implantation. Ils te font ça, ils te font des menus complets. La mèche. Je mets quoi comme ça sur la mèche ? Vas-y. Ah putain, il ne faut pas qu'ils se trompent. Ils mettent de la viande sur ton crâne et des cheveux dans ton sandwich. Des poils de veau sur la tête. Non, non. Mais moi, la meuf, elle dit ça. Tu sais quoi ? Maintenant qu'elle dit ça, alors que tout le monde me dit mais tes cheveux sont bien. Eh bien, j'ai l'impression d'avoir des trous dans le crâne parce que mes cheveux, ils sont longs. Donc du coup, ils sont plus lourds. Donc du coup, ils tombent. Ce que m'a dit ma meuf ce matin. Ils tombent et du coup, ça fait des trous que je n'ai pas quand j'ai les cheveux courts. Et maintenant, je regarde les gens qui ont des veuilles chez les cheveux. Putain, la chance. Alors que j'en ai des cheveux, tu vois. Oui, ça va. Tu as quand même une grosse touche de cheveux. Surtout que tu t'attaches les cheveux comme un petit italien en ce moment. Ah si. Et franchement, ça va. Je ne suis pas inquiet pour toi. T'inquiète, tu es encore dix ans devant toi. Dix ans, c'est bon. Après, tu seras comme un oeuf, mon pote. Mais en vrai, je pense que le jour où je serai comme un oeuf, là, il faudrait vraiment que je perde du poids. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, je ne peux pas être un gros chauve. C'est ce que je te dis. Les seules chauves pas barbus, c'est des mecs qui font du crossfit. Ouais. Ou qui sont acteurs porno. Enfin, les deux, quoi. Ouais, ouais. Mais il ne faut vraiment pas avoir de jabot. Il faut avoir une mâchoire bien dessinée et tout. Sinon, tu as une tête de couille. Tu as une espèce de... Tu as des vrais problèmes. Un oeuf d'autre ruche. Tu as un gros varicocel, quoi. Un oeuf d'autre ruche. Et tu as déjà été discriminé par ta coupe ? Est-ce qu'il y a déjà une meuf qui t'a dit, frère, tu n'as pas de cheveux ? Ah oui. Il y a des meufs qui disent, non, mais moi, les chauves, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas donner un essence à un chauve. Je pense qu'instinctivement, sans s'en rendre compte, c'est un peu genre... C'est une tare génétique visible. Donc, autant l'éviter, si je peux. Et sinon, je pense que c'est juste des goûts, quoi. Des goûts et des couleurs. Toi, les meufs, il y en a qui sont très carrés sur ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Ouais, ouais. Généralement, les meufs les plus carrés sur ça, c'est des meufs où tu dis, bah, frère. Et surtout, il y a une tendance... Revois tes évidences. Tu as une tendance à dire aux mecs qui disent, ouais, moi, j'aime pas trop les meufs comme ci, les meufs comme ça, de dire que c'est abusé, tu vois. Mais alors, les meufs qui te disent, moi, moins d'un mètre 90, je prends pas. 90, t'abuses. Mais 80, des fois, ils disent. 90, quand même. Non, mais il y a des meufs qui disent ça, mais t'as envie de dire, bah, toi, t'es au-dessus de la barre sur une autre dimension. Ah, ouais. Mais comme je t'ai dit, moi, j'ai un très bon pote à moi, un de mes meufs pote, bah, Lilian, j'en parle souvent, qui dit, non, mais cette meuf-là, elle me plaît pas et tout. Et j'ai dit, ah, Lilian, je dis, mais, hé. J'espère que tu lui dis, parce que là, il va l'autre. Non, mais c'est vrai, je lui ai dit plein de toi. Je lui ai dit, mais avant de taper dans le miel, il faut taper dans le vinaigre, Lilian. Toi-même, lui-même, c'est de l'huile, tu vois. La métaphore, là, c'est classée. C'est une métaphore, faut la suivre, faut la suivre. Taper dans le miel, c'est-à-dire. Non, mais pas taper dedans, on a déjà compris. Après, moi, je trouve que tu peux pas dire aux gens, tu sais, on a toujours des gens qui sont célibataires et tu as des gens derrière eux qui disent, ouais, il pourrait quand même faire un effort parce qu'il est hyper sélecté. Mais mec, le gars, il va pas dire, ouais, c'est vrai que je suis un peu chum, donc je veux absolument me taper des... Non, non, non. Mais au bout d'un moment, il faut taper dans ta ligue. Oui, mais non, parce que la confiance en toi, ça peut te faire changer de ligue. Mais bien sûr ! Mais si t'es drôle, si t'es tout ça, mais au bout d'un moment... Si t'es résigné à taper des cajots... Au bout d'un moment, tu sais, tu sais, c'est très bien que tu rates un pénalty sur un, tu vas pas jouer en Ligue des Champions, tu vois. C'est très bien que tu fais pas... tu cours pas... tu cours pas 40 minutes. Tu vois, Kyan Khojandi, il fait souvent des métaphores, elles sont pas mal trouvées. Là, c'est vraiment à l'arrache. Un pénalty, si tu le mets dans la petite lucarne. Non, attends, si jamais tu rentres à la 90... Ouais, voilà, ça marche pas. Non, mais on a compris, mais en gros... Non, mais évidemment qu'il faut être réaliste. Il faut pas se dire, non, mais en fait, je suis amoureux de Cabran Diaz. D'Emily Ratakowski. Voilà. Mais bon... Non, moi, je... Je trouve ça dur d'accepter de te dire, ok, ma Ligue, c'est les meufs correctes ou... Non, moi, je suis toujours sorti avec des meufs qui étaient beaucoup plus jolies que moi, des meufs plus intelligentes et tout, mais parce que je pense que dans ma Ligue, il n'y a pas que le physique. Je pense que je suis drôle ou que je dois être rassurant ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, c'est ça, la Ligue. La Ligue, c'est pas que de la Ligue physique, tu vois. Mais du coup, le mec à qui tu dis, franchement, tu pourrais... Ah, Lilian, frère, t'es quand même en Ligue 2. Lilian, moi, je te trouve beau comme t'es. Non, mais... Je te connais pas, mais... Frère, t'es en Ligue 2. Eh, la Ligue 2, ça va, t'as des bons salaires en Ligue 2. T'es professionnel. Mais lui, il est en Ligue 2 et il veut une finale de Ligue des Champions. Il veut la laisser, quoi. Il veut vraiment la coupe aux grandes oreilles, tu vois. Non, c'est pas possible. Justement, il faudrait accepter les grandes oreilles. Ouais, il faudrait accepter les grandes oreilles, les meufs un peu plus rondes, tout ça, tu vois. Enfin, bref. Bon, on va passer à la suite. Clément K. Donc, voilà, si vous êtes sur YouTube, sachez que vous n'aurez pas toute la vidéo, mais c'est pas grave. Sorry for that. Mais par contre, on vous fait un petit sourire. Voilà, on le dit plus, mais n'hésitez pas à partager le podcast, à le noter sur Spotify. Ouais. Et mettez des pouces bleus, là, sur YouTube. Faites pas les radars. Et sur Insta aussi. Là, la communauté monte petit à petit grâce au réel. N'hésitez pas à partager. Et Clément n'a même pas fait sa promo à la fin de la deuxième partie, mais il joue à Paris en ce moment. Voilà, je sais pas s'il va l'écouter. Et si tu l'écoutes, Clément, la prochaine fois qu'on se croise, dis-moi fricadelle. Ça va ? Moi, je parle du nez un peu. Ouais, je pense qu'il a le Covid. En vrai, non, mais entre nous, écoute, il est dans l'équipe du fil. Dans l'équipe du fil, il y en a deux qui ont le Covid. Et lui, il dit non, il n'a rien. Je ne sens plus rien. Le Covid, c'est avant tout dans la tête. Je pense qu'il est malade. Après, moi, je m'en fous. Moi, j'ai le nez pris vite fait. D'ailleurs, ça s'entend. Désolé, je déteste les gens qui parlent du nez. Mais je n'ai pas mal à la tête. Je n'ai pas perdu le bout. Moi, je pense que je parle un peu du nez de manière générale. Ah ouais, parce que je me dis, tu ne dois pas aimer. Il y a des gens qui parlent du nez, ils n'ont pas le choix. Ils sont nés comme ça. Tu ne les aimes pas automatiquement. Même s'ils sont sympas. Excuse-moi, parle. Non, on ne sera pas. Il y a des critères que les gens ne maîtrisent pas, qui m'agacent. C'est normal. Les gens qui m'imitent, ils font... C'est vrai. Il y a beaucoup d'imitateurs qui font ta voix. Non, mais pas moi. Pas des imitateurs. À part Didier Gustin. Didier Gustin, sur sa chaîne Twitch, il fait rabat à la vénageur et tout le monde est là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Des fois, je dis, passe-moi le ballon, s'il te plaît. Passe-moi le ballon, s'il te plaît. Comment ça m'énerve, ça ? Je travaille avec des ados. Il y a des gens qui disaient que je louchais quand j'étais bourré. Ça m'a saoulé aussi, je te dis. Il y a eu une tendance à un moment de dire ça. Scientifiquement, c'est possible, non ? De ne plus trop contrôler ses yeux quand on est bourré. Ouais, mais du coup... Et je me souviens, c'était en cours, c'était il y a longtemps. Et on parlait de ça avec des potes. Ils disaient, mais si tu louches quand t'es bourré, machin et tout. Et là, t'as une meuf qui se retourne et qui se dit, mais tu louches tout le temps. Pas seulement quand t'es bourré. J'étais là, quoi ? T'as un petit strabisme, non ? Tu louches, là ? Arrête, arrête. Mais toi, c'est quoi les... On a déjà parlé. Si on voit sa gencive, ça me... Ah ouais ? Quand elle rigole et on voit toute sa gencive, l'âne de Shrek, ça me... C'est les Espagnols. On a déjà parlé de la théorie des Espagnols ? Oh putain, la théorie des Espagnols. Ouais, on en a déjà parlé de ça. Les Madrilènes un peu bourges, grandes gens suivent. Ah ouais ? À vérifier. Les éditeurs, n'hésitez pas. J'ai pas de... Il n'y a pas de truc rédhibitoire. Si tous les membres sont là... C'est déjà sélectif. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Même si elle est très belle, une fille qui est incroyablement belle, il y a juste les gencives. Mais ouais, mais à chaque fois qu'elle sourit, il n'y a pas de frein. C'est tout son visage. Ça veut dire que c'est l'œuvre... C'est une jument qui met la tête par la fenêtre d'une voiture. Elle est comme ça. Et généralement, ça va à chaque fois avec un rire un peu pérou. Genre... Putain, les pauvres. Tu as les lèvres qui vont... Comme tu te prends une soufflerie dans la gueule. Mais elle se tombait. Hé Clément, je voulais te parler d'un truc. Ouais. C'est une peur naturelle. Ça s'enchaîne. C'est souple. Je me baladais sur TikTok et je suis tombé sur une vidéo de toi. À poil. Mais pas sur ton compte. Ouais. Qui fait 2 millions 700 000 vues. Yes, je suis blindé. C'est la plus grosse vidéo du compte. Ouais, c'est ça. Du coup, il t'a ressorti une vidéo de toi. Le mec, t'étais au milieu de plein d'autres humoristes. Ouais, ouais. Et toi, t'es la vidéo la plus vue du compte. J'ai vu ça. Et après, on a été sur ton compte. Et les abonnés ne sont pas répercutés. Ben non, non, non. En fait, je ne sais pas comment je dirais ce truc-là. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé. Surtout mon frère, qui est très... Il est derrière moi. Il en a marre que je galère. Il m'a dit, envoie-lui un message à ce mec et tout. En fait, la vidéo qu'il a postée, elle est à Montreux. À la base, c'est Montreux. Et du coup, moi, au début, je me suis énervé. Moi, je suis un gentil. Je m'en fous, tu vois. Mais je lui ai envoyé un message un peu énervé. Oh, non, non, droit d'auteur. Je vais porter plainte. Et le mec m'a répondu, si tu veux, je mets ton nom. Mais il a mis mon nom, mais pas le arrobas de mon TikTok. Ouais, il a juste écrit Clément qui a reçu. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, mais si tu veux, vraiment, je l'enlève et tout. Et moi, là, je n'ai pas encore répondu. Je me suis dit, j'aimerais rien savoir, est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent ? Est-ce que je fais un truc sous la table, genre, donne-moi des sous ? Alors, je peux te dire qu'avec 2,5 millions, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Sur TikTok, les ratios thunes vus, ça va vraiment bien. Tu as dû gagner des abonnés grâce à ça. Mais en fait, je ne trouve pas tant que ça. Il faudrait que ça se... Pour le coup, il a dû prendre 50 000 abonnés grâce à ça, lui. Mais après, je me dis, comme il fait ça depuis longtemps, il a déjà plein de monde qui voit son compte, elle fait plus de vues que si c'est moi qui l'avais posté. Donc, tu sais, il y a un truc où je me dis, c'est quand même plein de gens qui me voient, mais en même temps... Mais à la base, il n'avait même pas écrit ton blase. Ouais, ouais, je ne crois pas. Et moi, j'avais mis un commentaire et c'est le deuxième qui fait ça, c'est le deuxième compte. Et j'ai contacté mon truc, ils m'ont dit, ouais, ce mec, ça fait plusieurs fois qu'on essaie de le fermer. Ils ne peuvent même plus lui envoyer de messages. Il s'est mis, je ne sais pas quoi, il a une technique pour qu'on ne puisse plus lui parler. Honnêtement, sur TikTok, mon humble avis, le plus important, c'est de faire des vues. Ce n'est pas tes abonnés, sauf si tu as un million d'abonnés, ça a vraiment des intérêts. Genre, tu peux publier une vidéo avec 30 abonnés et faire un million de vues, alors que tu peux publier une vidéo avec un million d'abonnés et faire 30 vues. Donc au final, si tu as 2,5 millions de vues là-dessus, ça te fait de l'exposition. Si ça intéresse des gens, ils vont aller te chercher. Est-ce que les gens viennent te voir en spectacle grâce à ça ? Je ne sais pas, mais il faudrait que je demande dans la salle. De toute façon, là, ça fait deux fois que je joue, il y a 20 pélos, donc je ne pense pas qu'ils viennent de TikTok. D'ailleurs, Audrey m'a dit qu'elle est venue voir ton spectacle et qu'elle a adoré. C'est vrai ? Elle m'a dit l'introduction de Clément, c'est génial. Ah oui, c'est vrai, elle me l'a dit. L'intro, la première partie, Jean ? Le mec était avant Clément. Ah, il était monstrueux. Derrière, ça pioche un peu quand même sur la partie de Clément. Non, mais on n'a même pas dit Clément. Clément Kersual, maintenant, c'est ton blase ? Oui, c'est Clément Kersual, j'assure mes origines. Le K a été Clément K à une époque. J'ai été Clément K, oui. C'était pour ne pas faire chier ton daron ? En vrai, oui, c'est ridicule, mais quand j'ai choisi ce blase, je m'étais dit, si jamais je fais de l'humour un peu nanana, je préférais qu'il n'y ait pas le nom de mes parents. Tu sais, je me suis imaginé, genre, mes parents vont recevoir des balles dans des enveloppes, alors que ça fait cinq ans que personne ne me connaît, donc ce n'est pas arrivé. Ça doit arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver du jour au lendemain. Et là, tu as 2,5 millions sur TikTok. Depuis que j'ai changé de nom, j'ai eu mon premier appel. J'ai un mec qui m'a téléphoné, parce que j'avais laissé mon numéro de téléphone sur Instagram. Et c'est là, à la rentrée, je rentre de vacances, enfin, je rentre d'un enterrement, encore mieux. J'étais plutôt de bonne humeur. Pour se remonter le moral. Vraiment, je pose mon sac dans mon... Parce que maintenant, je vis dans une belle chambre de bonne. Ok. Je ne fais que descendre. Je suis arrivé à 30 mètres carrés, et maintenant, je suis dans 9 mètres carrés. C'est notre histoire. Mais où ? À Beaubourg. Donc, ça va. Ah, voilà, voilà. Et en fait, je reçois un appel numéro privé. Et moi, des fois, je réponds, parce que je sais que des fois, c'est des vrais trucs. Toujours. Mais je ne réponds pas. Il me rappelle, donc je réponds. Et le mec, au téléphone, il avait une voix souriante. Il avait l'air sympa. Bonjour, vous êtes Clément Kersuel ? Je fais, oui, c'est moi. C'était pour vous dire que vous êtes une grosse merde. Vous n'êtes pas drôle, vous n'êtes pas drôle. Il commence à s'énerver et tout. Moi, j'ai paniqué. J'ai raccroché. Après, j'étais comme ça. Je fais, putain, c'est quand même bizarre. Comment il a eu mon numéro ? Et il me rappelle. Je lui dis, allez, je décroche. Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Et le mec, il me dit, il y en a marre. Il y a trop d'humoristes. Vous niquez la culture. Ce n'est pas ça, la culture. Il me dit, tu sais ce que c'est, la culture ? Moi, en ce moment, je regarde les Sopranos. Ça, c'est la culture. Je fais, aucun, aucun. Très bonne série, mais ça n'en fait pas non plus. Il faut que je fasse ça dans mon spectacle. Il faudrait que tu mettes des petites chemisettes et des chaînes en or. Il faudrait que tu buttes des gens. Non, attends, mais en vrai, le gars qui t'a appelé, c'est un humoriste. Parce que moi, je suis d'accord avec lui, il y a trop d'humoristes. Oui, mais ça, on est tous d'accord. On est trop nombreux. Donc, si ça passe par des appels d'intimidation, on va s'y mettre. Mais bon, à quoi ça sert ? Moi, je pense qu'il y a un tri naturel qui se fait. Oui, mais le tri, il est long. Mais je pense que c'est un rageux. Parce qu'il a envoyé des messages à d'autres gens. J'ai contacté d'autres humoristes. J'aime bien le « je pense, c'est un rageux ». Il t'a appelé, il t'a juste dit. Il t'a fait une Thérèse. Il t'a fait « je t'encule, Thérèse ». Et toi, tu étais là. Il est un peu rageux peut-être ? Oui, mais au début, je le sentais blagueur. Et à la fin, il a fini l'appel en criant un gros fils de pute. Et ça, ça m'a un petit peu angoissé. J'ai raccroché. Je me suis dit « c'est quand même bizarre ». Après, je me suis fait des films et tout. Est-ce qu'il y a mon adresse aussi sur Instagram ? C'est juste un mec avec, je pense, des chips sur son ventre. Il a dû tomber sur une vidéo. Il a dû se dire « oh, lui, il faut que je l'appelle ». Tu vois, c'est très bizarre. C'est un mec, belle qualité d'investigation. Ce n'est pas facile de trouver le numéro comme ça. Non, mais ça va, sur Insta. Tu avais ton numéro sur Insta. Oui, c'est moi qui suis débile. Il n'est pas bon enquêteur. Tu es le seul mec à avoir mis ton numéro sur Insta. Oui, parce que je crois qu'on te le demande. Il ne sort pas normalement plus. Oui, voilà. Mais je pense qu'avant de faire de l'humour, Insta, c'était peut-être moi pour baiser des meufs. Et du coup, je me suis dit « je n'ai pas pensé enlever mon numéro. » Putain, c'est ouf, ça. Moi, j'ai mon numéro sur les pages jaunes. Tu sais qu'un autre gars, pareil, ça m'est arrivé. Un mec qui avait trouvé mon numéro, mais lui, c'était un fan. Il est gênant de fou. J'avais fait une vidéo sur le rugby où j'avais fait un entraîneur de rugby qui avait un peu buzzé pendant le confinement. Et le mec, il commentait toutes mes vidéos en mode « merci pour ton humour », machin et tout. Mais c'était un daron de 60 ans, trop bizarre. Il m'a commencé à m'envoyer des textos sur mon téléphone. J'étais à « putain, mais tu as trouvé où le numéro ? » Il te dit « c'est pas important. » J'étais à « bordel, bordel ». Et pour le coup, je ne savais pas où était mon numéro. Et j'ai fini par trouver. C'était genre sur une page de book de comédien où j'avais laissé mon numéro en me disant « peut-être que les gens vont m'appeler plus facilement. » Je peux te dire que je me suis dit « bon, je vais le virer gentiment. » Moi, on m'envoyait un mail pour me demander une photo dédicacée. C'est vrai ? Je jure que c'est vrai. J'étais là « quoi ? » 130 ans, la personne. Franchement, j'ai hésité à le faire. Je me suis dit « mais pourquoi ? » En vrai, le coup du nom pour ne pas faire chier la famille, j'ai fait pareil. J'ai coupé mon nom parce que je me suis dit « si jamais je fais des trucs qui ne leur plaient pas. » Ce n'est pas le côté menace et tout. J'y crois pas à ton histoire. Non, non, à ton histoire de menace. Mais le gars n'est pas venu chez toi. Non, non, non. C'est des mecs qui ne rentrent pas plus loin. Mais il avait besoin de vider son sac. Il l'a vidé sur d'autres humoristes. C'était il y a trois semaines. Ah ouais, ok, c'est récent. Après, il faut reconnaître qu'il y a des bad buzz d'humoristes qui font un peu bader. Et pour le coup, là, si tu as ton vrai nom, toute ta famille, au moins tes parents leur dire boulot ou tes frères et sœurs. Et alors ? Tu as vu ton frère ? Oui, surtout s'il y a un bad buzz sur un sujet. Moi, c'est juste que je ne suis pas drôle donc il ne va pas me tuer pour ça. Il disait que tu n'es pas drôle ou que tu es problématique ? Non, non, ce n'est pas drôle. Juste que tu n'es pas drôle, en fait. Ce qui fait le plus mal, limite, non ? Oui, mais après, moi, en plus, quand tu n'as pas trop confiance en toi et que c'est le dernier qui a raison, j'ai sorti de l'appel. Je me suis dit que c'est vrai, il a raison, ce monsieur. J'aurais dû le rappeler. Vous avez raison, monsieur. Merci. Il fallait que quelqu'un me le dise. Mais s'il y avait une liste et là, c'était les cas. et là, il en est, je ne sais pas, au S ou je ne sais pas quoi. Il ne m'a pas appelé. Il me connaît. Soit, il ne m'a jamais vu. Soit, tu n'as vraiment jamais vu nulle part. Il n'a rien à foutre, putain. Et si on commençait, on faisait un petit jeu rapide ? Vas-y. Ok, Clément, regarde-moi ça. Ça, c'est bien. On est préparé. C'est l'ordinateur. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un computer. Non, mais je dis ça pour les gens qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo aussi, tu vois. Attends, juste pendant que tu prépares, tu parles de ton père sur scène qui est militaire ? Ouais. Et genre, ça l'a vraiment fait chier que tu es devenu humoriste ou il était détente finalement ? Non, 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 il était détente. Genre la vérité, tu vois. Non, non, la vérité, il était détente. Enfin, il était détente. Tu sais, il y a toute la période où ce n'est pas vraiment concret. Oui. J'étais un peu juste alcoolique et dans les bars de Nice. Mais dès qu'il y a des choses, il y a eu un truc important, un mec qui vient te chercher où tu fais une, je ne sais pas, une date dans un théâtre et que même... Là, tu as quand même pas mal de vidéos. Oui, oui. Ça se trouve, c'est son daron qui l'a appelé. Tu me casses les couilles. C'est pas drôle. Tu sais, c'est juste pour me motiver un peu. C'est ça. Putain, non, mais c'est cool. Ouais, toi, tu es de Nice. Mais du coup, dès que tu as commencé à faire des trucs, il était derrière toi. Ouais, voilà. Dès qu'il y a des trucs, lui, en tant que daron qui ne connaît pas le milieu, le touche dès qu'il voit, je ne sais pas, un logo d'une radio. Il fait, ah, d'accord. Donc, c'est vrai en fait. C'est peut-être une vraie carrière. Pour l'instant, il n'est pas riche, mais au moins, il commence à... Oui, voilà, c'est ça. On lui fait quand même encore des virements, mais c'est... Moi, je connais... Enfin, je n'ai jamais entendu des vraies histoires de parents qui te disaient, alors, surtout pas, tu ne fais pas... Enfin, tu as à 18 ans, oui, mais tu deviens adulte, que tu as fait un travail avant, que machin... Enfin, moi, mes parents, ils n'étaient pas du tout de ce milieu-là. Ouais, tu as commencé à 30 piges aussi. Je commençais à 27. C'est l'âge qui compte parce que moi, je voulais avoir un groupe de rock avant et je devais faire un concert de rock avant le bac, tu sais, la fête de la musique, c'est vrai. Et j'avais dit... Quand mon père m'a demandé tu veux faire quoi ? Je dis, moi, je veux être un rocker. Et celle-là, il a dit non. Il a dit non, tu fais des vraies études. Tu veux être un rocker ? Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est pas... Ouais, mais à l'arrière, à 17 ans, tu te dis, il a encore un regard sur ce que tu fais. Je fais quand même une petite fac. Mais toi, tu as beaucoup tourné autour du pot avant d'être humoriste, non ? Ouais, ouais, ouais. Bah oui, moi, j'ai fait un peu de journalisme, un peu de... Mais tu jouais dans les open mic à Nice ? Ouais, non, mais ça, c'est arrivé très tard. C'était en 2017, quoi. J'ai quand même fait des études. Enfin, j'avais pas prévu de faire ça au début, quoi. Je voulais être journaliste. Mon père, il était content. Il voulait me voir sur TF1. Il était content que tu sois journaliste ? Ouais. Parce que pour les militaires, c'est pas forcément les copains. Bah oui, mais il voulait que je sois journaliste de droite. Journaliste pour l'armée de terre. Ça commence à s'ouvrir. Ouais, ouais. Il y a de plus en plus de créneaux. Il y a du poste. Pour Rivalol. Alors, le jeu est simple. Seuls les vrais connaissent Rivalol. Moi, j'ai pas la ref. Mais le jeu est simple. Je te souhaite pas d'être publié dedans. OK. Tu dois répondre, évidemment, jamais, ou ça a pu m'arriver. OK. OK ? Ouais. Donc, évidemment, toujours, je le fais toujours. Jamais, je fais ça. Ou, ah, ça a pu m'arriver. On t'en fait un chacun. T'as les tiens ou pas ? Ouais, je suis en train de me remettre dessus. C'est bon. Voilà, t'as vu ça ? Là, il y a le professionnel. OK. C'est bon. S'habiller en tenue de sport. J'en fais des light-emps. Ouais, on a le droit d'élaborer. T'es pas obligé de répondre juste. S'habiller en tenue de sport pour faire genre sortir dehors. Pour faire genre, t'es avec une meuf ou t'es avec ta meuf ou je sais pas quoi. Tu fais genre, tu t'habilles en tenue de sport, tu sors et tu marches ou tu fais autre chose. Et tu reviens et tu fais genre putain, c'était dur le sport. Non, mais dans quel but ? Dans le but, genre, de dire à ta meuf ça, j'ai l'impression qu'il y en a un de nos trois qui l'a déjà fait. Si je peux me permettre. La question, c'est très précis, je crois. C'est très précis. Non, mais genre... Surtout quitte à être dehors en jogging, je sais pas, remue-toi. Non, mais faire genre que tu vas faire un truc genre du sport et en fait, t'en fais pas à flemme. T'arrives à la salle de sport. Tu vas au japonais à volonté. Non, mais au pire, t'arrives à la salle de sport, tu te poses à flemme, tu fumes une clope, tu repars. Et genre, me prendre de l'eau et me mettre sur le front pour montrer que j'ai transpiré. Ou alors tu vas à la douche à l'internat et genre que tu te touches en fait, pas du tout. Putain, ça aussi, tu l'as fait. J'ai dû le faire une fois ou deux. En fait, c'est des questions, c'est pour ta biographie. Sinon, les potes, ils disent, ouais, tu t'es pas lavé et tout, donc t'es allé sous l'eau. Enfin bref. Non, jamais. Jamais arrivé. Et toi ? Aller faire du faux sport, non, mais esquiver la douche, peut-être et encore. Quitte à faire semblant prendre une douche et avec le truc qui coule, autant être dessous, tu vois. Et puis par les temps qui courent, faut pas faire couler l'eau pour rien. C'est écolo. Vas-y, à toi. Appeler les flics quand les voisins font du bruit. Et après, dire bonjour à ton voisin, genre, c'était bien la soirée hier. Non, jamais. J'ai toujours été de l'autre côté, du côté du bruit. Mais t'as jamais été ? Parce que moi, je suis comme toi, jamais je le fais pour être sûr que quand je... Enfin, pour espérer que quand je fais du bruit, ils me fassent pas chier. C'est ça aussi. Malheureusement, l'ascenseur, c'est pas ça, quoi. Ça t'est déjà arrivé d'appeler les keufs ? Rien, moi, je suis en arabe. Je suis un rogueux fragile. Non, non. Non, tu vas te faire taper. C'est que, en fait, non, c'est ma voisine. Elle pétait des câbles. Des fois, elle était toute seule chez elle et elle criait. Non, je ne ferai pas ça. Non, quoi ? Arrête de me parler. Alors qu'elle était toute seule. Elle n'était pas au téléphone, quoi, tu vois. Et je me dis, elle va se faire du mal, tu vois. Ah, donc c'était avec un côté de bienveillance. Vraiment, elle va se faire du mal. Non, non, il s'est dit, il est une heure et demie, là, ça commence à bien faire. J'avais envie de dormir. J'avais envie de dormir. J'ai envie de dormir à la brigade, la BRI avec le truc pour ouvrir la porte. Et est-ce que tu as déjà... En fait, elle répétait sa pièce de terre. Ça se trouve, c'était juste une comédienne paniquée après une relation sexuelle. Genre, tu as baisé avec une meuf. Tu t'es dit, c'était... Et après, tu as commencé à paniquer. Ouais, ça se trouve, elle a des MST ou alors, putain, j'ai trompé ma meuf ou alors, j'en sais rien, mais paniquer après une relation sexuelle. Ouais, carrément. Évidemment. Pardon, c'est salaud. Évidemment. Ouais, ouais. Évidemment. Ouais, ça aurait complètement arrivé. Jamais. Jamais ? Jamais. Non. Non, parce que moi, à chaque fois, j'analyse avant. Moi, je suis un ingénieur. Ouais, mais moi, je bois un peu et je perds le contrôle de ce que je fais. J'ai fait une fois, quand j'étais à Paris, je sais pas, il y a trois ans, j'ai pas de potes avec qui allaient des concerts de punk. Je suis allé à un concert tout seul et je l'ai bu tout seul, j'étais content et il y a une meuf qui me regardait pas ouf, vraiment même dangereux, tu vois, avec une crête et une barbe. Mais pas loin et je me suis retrouvé chez elle. Dans mes souvenirs, je crois que tu lui manquais des cheveux et tout, faire un truc très bizarre. Et le lendemain, je suis parti, coup d'un soir, sans capote et tout et je me suis dit... Et je me suis rendu compte que j'avais pas peur d'avoir des MST, j'avais peur que ce soit une folle et qu'elle décide de garder un enfant. C'est ce qui me fait plus peur, ça. Un petit bébé punk ? Avec une crête ? Franchement, c'est pire. Des clous plantés dans les oreilles. Je vais pas dire que je me ferais avoir le sida, mais non. Salut, papa. Ouais, c'est ça. Salut, papa. J'ai besoin d'une petite rallonge pour mes études. Je te présente, je t'ai vu sur TikTok. Ouais, c'est ça. Je te présente le petit Jimmy K. Oh mon Dieu, Jimmy K. Comme tu m'as pas donné ton vrai nom. Je n'ai pas le droit de choisir le prénom. Oh, les délires. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Du coup, on me pose pas la question. Tu veux qu'on ait là-bas ? Non, non, c'est bon. Dire, mais non, c'était le cuir du fauteuil qui a couiné, alors que clairement, c'est toi qui as lâché un peu furtif. Genre, accuser un truc et essayer de refaire le bruit après, tu vois. Putain, ça a pu m'arriver. Il y a longtemps, maintenant, j'assume de ouf si je pète, je pète, quoi. Et je le dis. Mais je n'ai jamais été dans des situations. Je vais aux toilettes pour péter, moi. Ah ouais ? Ouais, mais j'ai toute une technique. Je pète dans la rue. Je calcule si les gens sont pas trop loin et tout. Mais tu veux aux toilettes touffe ton cul pour pas que... Non, mais du coup, non, mais pour pas que ça fasse le bruit. Non, mais du coup, tu n'assumes pas du tout si tu calcules machin et tout. C'est que tu ne veux surtout pas être pris en flagrant délit. Oui, non, c'est vrai. Ouais, mais je n'ai jamais fait le... Enfin, je ne sais pas. Si, avec des copains, mais c'est un milieu un peu guindé et tout. Ça ne m'est jamais arrivé de lâcher un... J'ai un très bon contrôle de mon anus. Bah oui, tout le monde, gros. T'as quel âge, toi ? Ouais, t'as quel âge, copains, c'est vrai. En plein discours. C'est vrai. Tu crois quoi ? Et tout le monde l'a appelé le pétou et tout. Ça ne lâche pas, en plus. Non, mais la primaire, il l'a perdue à cause de son gros pétou. Tu t'imagines de se dire ça ? Tu ne peux pas avoir un président qui lâche des caisses. Surtout qu'il lâche une caisse et qu'il continue avec une petite tête comme ça, normale. C'est dur, la décision, de le dire. Des fois, il vaut mieux... Tu sais, les gens, ils vont ricaner dans leur coin plutôt que d'en faire un truc et dire pardon, j'ai pété, surtout à la télé. Excusez-moi un peu. Moi, j'ai une prof d'espagnol. T'es pas sûr que tout le monde l'a entendu ? Voilà, c'est toujours le bluff. Le présentateur, il ne va pas te dire vous avez pété. Donc, lui, il ne te donne rien. T'es là. C'est passé, nickel. Et là, sur Twitter... C'est vrai, j'avais une prof d'espagnol comme ça. Un jour, elle écrivait au tableau. Elle a lâché une caisse. Mais genre... Alors qu'on ne l'aimait pas, cette prof, tu vois. Elle lâche une caisse et après, elle se met à écrire hyper vite au tableau, tu vois. Elle se dit, putain, quand je vais me retourner, je vais vraiment prendre plein la gueule, tu vois. Je vais voir leur visage. Et nous, on était hyper respectueux. On était en mode, ah frère, c'est pas grave. La pauvre. Vous auriez dû la massacrer l'encore. On aurait pu se taper des grosses barres. Mais là, je me rappelle qu'on était vraiment en mode, elle a pété, elle a pété. Moi, ma mère, elle est un steele. J'en ai allé. Et elle m'a avoué qu'il y a très, très longtemps, un steele en primaire, ça lui est arrivé de péter et elle a accusé un élève. Un gamin. C'est horrible. C'est la base. Et du coup, avec l'autorité, comme c'est des petits, ils n'ont pas encore l'âge de dire non, c'est vous. Mais c'était un peçonneur ou juste l'odeur ? Je pense que c'était un peçonneur. Et du coup, tout le monde, je pense, a pensé que c'était lui, en fait. De toute façon, honnêtement, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, exactement. Quand tu vas aux chiottes en soirée et que tu sais que tu vas dropper un gibbon de l'espace, tu rentres, tu ouvres la porte et tu fais « Oh, putain ! » C'est relou, les gars. Ouais, c'est ça. Tu ressors et… Et c'est pas l'odeur, c'est pas toi, c'est le mec d'avant. Alors que t'as trois meufs qui font la queue après, mais il faut être sûr qu'il y en a une qui t'a entendue. Après, s'il faut, t'attends depuis 30 minutes dans les toilettes, c'est pas pipi, frère. Non, non, mais il faut aller très vite. J'aime bien prendre longtemps, t'as vu. Ah ouais, je déteste ça. Il faut aller très vite. Ah, tu vas vite, toi ? Non, non, justement, quand j'ai envie d'y aller, tu sais, dans les lieux publics, à chaque fois, j'y vais et je me dis, tu sais, des fois, je me retiens, j'attends longtemps et à chaque fois, il y a un mec qui bouge la poignée. Ouais, ça fout de ça. Ah ouais, ça, ça m'énerve. T'as les fesses qui font. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Après, il y a des gens qui s'en foutent. J'aimerais bien me dire, je m'embranle, je suis aux toilettes, c'est mes toilettes pour 30 minutes et il attendra, mais c'est horrible. Si tout le monde fait ça, il n'y a pas assez de toilettes pour tout le monde. J'ai déjà bouché les shots d'un McDo, moi. Plus on avance, plus l'anecdote, moins une autre tournure. J'avais 17 ans, c'était les JMJ, vous voyez, les trucs des gâteaux et tout. Et genre, tu avais des milliers de jeunes dans la ville, et c'était le McDo de Cologne et genre, je vais aux shots, je n'en peux plus et tout, machin. Il y avait une queue, donc t'attends, 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 j'en rentre dans les shots, j'envoie un truc, pas possible, impossible que ça parte. Et après, tu t'es juste barré. J'ai fait, allez, ciao. J'ouvre la porte, une queue, honnêtement, il y avait 50 personnes. Et je fais, good luck guys. Et en baissant la tête, je suis parté comme ça. C'est presque un camoulox, j'ai bouché les shots d'un McDo au JMJ. À Cologne. En Allemagne. Surtout, c'est vraiment genre, les shots du McDo, c'est la plus grosse usine. Normalement, c'est fait justement pour se boucher. Autant te dire que j'avais envoyé une bûche de Noël, mon salaud. C'est fait pour d'autres trucs aussi. C'est quoi ? Oula. Pour moi, les shots du McDo, c'est là où les SDF vont se doucher. C'est pas fait que pour chier. Mais c'est pour ça qu'ils ont mis des codes dessus, ces bâtards. Ouais, ça, c'est abusé. Les corporations américaines en ce moment me sortent par les trous de nez. Ok, on continue, évidemment, jamais ça m'est arrivé. Regardez les gens à la piscine. C'est-à-dire ? Tu vas à la piscine comme ça, toi ? Tu vas à la piscine, je vois rien. Et tu te poses et tu te dis elle est bien foutue ou il est bien foutue lui. Juste, tu te poses, tu nages même pas, gros. C'est juste que tu regardes les gens. Est-ce que tu as déjà été un vieux père à la piscine sans te baigner ? Oui, ça a dû m'arriver. Je ne vais pas à la piscine, mais oui, si je vais à un endroit où les gens ont l'autorisation d'être dévêtus. Et puis moi, en plus, comme je ne vais pas me baigner parce que je n'ai pas envie qu'on me voit, alors je vais regarder les gens et me dire lui, il est bien. Il est bien. Je pense que ça peut m'arriver. Genre à la plage. À la plage, oui, c'est pareil. Les grosses dondons avec les melasses à l'air et tout. Oh, le camion ! Les grosses dondons avec les melasses. Je ne veux pas dire les grosses femmes ou quoi, c'est des dondons. C'est la meuf qui est vraiment en train de se tartiner de crème le dessous du nid bar. Fait ça. Avec des tétons, c'est des oeufs au plat, mon gars. Et tu es là, tu te tournes la tête, tu fais, oh, bordel. Et tu es à la plage avec ta grand-mère et tu ne peux pas t'empêcher de checker pour voir à quoi ça se fait. Moi, je ne regarde pas les grosses dondons avec les grosses meules. Ok, tu regardes les jolies filles, mais en vrai, à la plage, tu regardes tout le monde. Tu analyses le vieux pépé avec la bidoche qui tombe devant la teub. Tu analyses tout le monde. C'est la base. Oui, c'est normal. On est humoristes. C'est ça, notre métier. Luis, toi, ça t'est arrivé. Ah oui, clairement. Et ça m'est arrivé aussi à la piscine, dans la piscine où j'allais avec le bahut. Les vestiaires, il y avait des hublots sur le bassin et du coup, tu vois les gens qui nagent et dès que tu es un peu gros dans l'eau, ça fait flap, 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 tu vois, ça fait des espèces d'ondes de grâts. Ça, c'est au lycée, ça ? Ouais. Oh, les bâtards. Non, mais on regardait genre juste par le hub. Genre, vous preniez des photos et tout ? Non, mais tu voyais les gens qui nagent. J'avais un skyblog anti de photos de gros qui nagent. Non, mais tu n'as pas besoin de... Hacker, ça a hacké ce truc. Et ça a buzzé de fou à l'époque. Non, mais en vrai, tu n'as même pas besoin d'être gros, gros. C'est juste que si tu n'es pas 3% de matière grasse, tu as toute ta chair dans l'eau, elle bouge comme de la marmelade. C'est assez fascinant, honnêtement. N'hésitez pas à aller dans votre piscine checker les gens. Ok, vas-y, à toi. Ouvrir le lave-vaisselle, voir qu'il est propre et le refermer en mode j'ai rien vu. Ah oui, évidemment. Tout le temps. Ça, c'est normal. Bravo, les mecs. La charge mentale. C'est pas la charge mentale. Je le vide aussi, le lave-vaisselle, je repars. Et le pire, c'est ce que je fais. Le pire, c'est que... Non, mais je fais beaucoup la vaisselle chez eux. Mais le pire, c'est ce que je fais. C'est que parfois, j'ai des affaires sales et je les mets dans le lavabo et je me casse. Ça, je le fais aussi. Ouais, mais oui, complètement. Non, mais ouais, c'est... Se gratter le cul discrètement dans le métro. Ouais. Mais l'intérieur du cul. C'est là où ça gratte en général. C'est pas genre la fesse, quoi. Tu sais que tu condamnes ton calabar. Ouais, ouais, j'ai des techniques pour que ça soit pas gênant et tout, mais ouais, ouais. Par la poche ? Je condamne ton calabar. Comment par la poche ? Je sais pas. Ah, mais j'ai... Oui, non, mais j'ai déjà eu des pantalons. Je sais plus où c'était, mais où il y avait une poche incroyable qui me permettait d'accéder. Ça s'appelle les sarouels. Non, non, non. Non, mais des pantalons de bien. C'est quand tu faisais des bolasses à l'époque. Ça sentait le foin, il se grattait le cul dans le métro, il n'y avait pas de souci, quoi. Ok, bah ça, tout le monde. Ouais, tout le monde, ouais. Moi, j'en ai un. Demandez une sauce quand tu commandes à remporter après avoir payé pour que les mecs te l'offrent. Non, moi. Technique de radino. Pourquoi ? C'est payant, les sauces ? Ouais, t'as pas mal de trucs où c'est payant. Toi, tu les voles, peut-être ? Bah, du coup, jamais. Du coup, je mange très sec. Mais systématiquement, au McDo, quand tu veux une sauce en plus, genre, vous pouvez mettre une sauce barbecue en plus ? Non, parce que les meufs au McDo, moi, elles me disent à chaque fois « Ben, c'est 20 centimes. » Mais c'est pour ça qu'elles se disent que tu le mérites pas. Mais c'était sympa, poli. Ou alors, il y a une technique, c'est que tu dis « Il me manque un cheeseburger. » Après, c'est économiser 20 centimes, genre. Ouais. Mais c'est plus par principe. Payer pour les sauces, ça se saoule, quoi. Ouais, non, mais moi, j'ai jamais fait. Je suis très victime. Très honnête, toi ? Ouais, je suis très honnête. Trop, peut-être. Ça, j'ai des problèmes d'argent. Je paye tout. Non, mais ouais, j'ai jamais fait. Je paye plus d'impôts que prévu. Ouais, c'est ça. Ça veut dire pas beaucoup, mais quand même. Stationné en camionnette devant une école. Attends, pourquoi je réfléchis là-dessus ? C'est pas normal. Attends, stationné devant une école, oui, mais alors, j'ai jamais eu de camionnette. Oui, non, oui. Non, non, je rigole, je rigole, je rigole. Aller dans un magasin tout seul de sous-vêtements pour meufs pour offrir à ta mère. C'est du même à Camille. Attends, attends. Moi, par exemple, je suis déjà allé, ça m'est arrivé, d'aller dans un magasin de sous-vêtements pour meufs. D'ailleurs, les meufs te regardent hyper mal au début et d'arriver tout de suite de m'excuser et de dire « Oh non, en fait, je veux en acheter pour ma copine. Vous me conseillez quoi ? » Oui, bah oui, comme tous les vieux pervs. Bien sûr. Mais en vrai, pourquoi c'est aussi gênant, tu vois ? Moi, je sais pas. Je sais pas, je suis jamais allé dans ce genre de magasin. Je pense que ça a... T'es jamais allé dans ce genre de magasin ? Non, j'ai jamais rien offert à mes copines. Non, mais t'es déjà passé au rayon lingerie, au rayon lingerie, au monop, tu vois ? Oui, oui, bien sûr. Déjà là, tu te sens un peu genre tu marches vite en baissant la tête, quoi. Moi, je t'aime à les trucs. Je suis là en mode « Ouah, ça va faire mal au cul » et tout, tu vois. Moi, ça me gêne pas. Non, non, mais moi, ça me gêne pas non plus. Ça fait que j'ai un père un peu. Non, non, non. Mais moi, ma grand-mère... Waouh, 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 j'avoue que ça commence mal. L'histoire. Très jolie porte, j'arrivée. Ma grand-mère avait un magasin de lingerie féminine, donc j'ai baigné dedans. J'ai même essayé des strings quand j'étais petit et tout. Et ma sexualité va bien. Des strings pour hommes. Ah oui ? Ouais, j'étais un peu au collège, j'avais des slips cachards avec des fleurs nacrées et tout, des trucs gênants alors que tout le monde avait des trucs sportswear et tout. Des trucs qui faisaient vraiment... Tu sais, elle m'envoyait les nouvelles collections. C'est des trucs que tu peux pas montrer aux gens. Elle, elle trouvait ça joli mais pour tout le monde, si t'as pas un dim au collège... Dès que t'avais sport, c'était terminé, premier cours de sport. Qu'est-ce que c'est que ce slip et tout ? Tu étais des slips nacrés. J'avais un slip nacré mais genre, tu sais, ça faisait un petit arc-en-ciel et tout. Et ta grand-mère, en vrai, toi, tu lui disais merci ? Bah oui, bah écoute, j'ai jamais acheté de sous-vêtements. Bah maintenant, elle est morte donc je suis obligé mais... Et t'acceptais genre d'aller en slip nacré se changer avant d'aller jouer au rugby avec le cours de sport ? J'ai joué au rugby, ouais. Non, ouais, j'ai essayé de prendre les moins fantaisies pour aller au rugby pour éviter d'avoir le mauvais poste. Celui avec une licorne où tu glisses ta bite dans la corne. C'était pas trop fantaisie, quoi. Oh putain. J'avoue, c'est chaud. Mais non, mais ça fait pas de toi un pervers, mais genre, je pense que les magasins de lingerie attirent les pervers, tu vois. Oui, mais bon, c'est pas un mec qui rentre avec un grand impair et qui regarde les strings. Je pense que de toute façon, les vendeuses et toi, elles ont un peu de méfiance quand elles voient un mec tout seul, ce qui est normal. Moi, j'en ai déjà acheté une fois. Après, je vois peut-être les gens ont un truc avec le... Ça excite la lingerie, mais la lingerie sale, c'est intéressant pour un pervers. Il n'y a rien à renifler dans un magasin de vêtements propres. Non, je pense que c'est juste des mecs qui... En fait, c'est des mecs qui regardent des meufs qui achètent de la lingerie. Vraiment, vous êtes deux mecs, vous pouvez me répondre peut-être, mais est-ce que ça vous excite ? Non, 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 non. La lingerie toute seule ? Non, la lingerie... Moi, la lingerie toute seule, ça m'excite de ouf. Une meuf avec la belle lingerie... Même les mannequins en plastique, sans visage, c'est bon. Franchement, je suis au show také, mais par contre... Mais ça excite que les Japonais, ça. Les mecs qui payent 200 balles pour des culottes sales, quel intérêt ? Non, je ne paye pas. Vaut mieux avoir une meuf et s'occuper de la... Non, mais même, même... Je fais ça. Moi, j'aime dire que l'odeur est vraiment... Ça me dégoûte, moi. Ouais, toi, tu n'aimes pas les odeurs, toi. Déjà, je n'aime pas les odeurs et en plus, aller renifler des culottes... Non, ouais, ça fait mal... On a le droit de dire que c'est chelou, tu vois. Non, je comprends que ça soit un fantasme. Ça fait un peu malsain de l'extérieur, mais je n'ai pas ce fantasme. Ça ne me dérange pas, quoi. Toi, tu ne renifles pas les culottes, tu en manches une petite culotte macrée avec plaisir. Ça, ça ne te dérange pas, toi ? Les gens qui ont ce fantasme, je ne pense pas que... Je comprends qu'on l'ait, ça ne fait pas deux des cinglés, mais moi, ce n'est pas mon délire. Un mec qui aime bien l'odeur, mais par contre, un mec qui va tout faire pour... Genre, il est invité chez une pote et il va aux toilettes et en fait, il passe par le bac de lingerie. Ça, c'est dangereux, ça. Ou alors, il le met dans sa poche comme dans You. Mais ça doit arriver, il doit y avoir des meufs qui fait une souris et il manque des culottes et tout. Les mecs sont prêts à payer 200 balles pour acheter des culottes à des inconnus qui potentiellement sont des gros moustacheux qui mettent des culottes en faisant ses culottes. Ou des mecs comme toi qui mettent des culottes en tour de sport. Des culottes macrées. C'est que t'inquiète qu'ils sont capables d'aller en nippler les culottes de leur pote. Il doit s'en confier. Tu sens quand même le rugby, ça. C'est marrant. C'est marrant. Ça sent l'huile chauffante, là. Putain. Moi, c'est bon, je suis au bout de mes... Ok, vas-y. J'en ai encore deux petites. Avoir une érection dans un repas de famille. Ouais, évidemment. Enfin, ça m'est arrivé, oui. Évidemment ou ça m'est arrivé ? Alors, ça dépend de la fréquence, quoi. Si c'est systématique, on va dire que c'est évidemment. Alors non, c'est problématique. Je vais dire évidemment, mais il y a une différence de temporalité. Je ne sais pas si c'est normal physiologiquement, mais donc ça a dû m'arriver pendant des repas. C'est vrai que ma mère me plaît. Non, ce n'est pas ça. Et quand elle cuisine vraiment bien, oh là là, la daube ! Je mets mon slip nacré. Non, par contre, j'ai découvert un truc. J'ai tout le temps une érection post-repas à 14h devant la télé. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. C'est qui regarde du porno. Non, en famille, ça serait bizarre. Attends, tu manges ? Le genre d'érection, tu sais, celle qui n'est pas commandée, il m'est déjà arrivé de me dire, là, il faut que j'aille me branler parce que je ne peux pas m'en débarrasser. Il y a tout le monde qui regarde la télé. C'est un jogging du dimanche, ça va se voir. C'est même pas forcément sexuel, en plus. Non, mais c'est une érection physiologique. C'est Jean-Pierre Pernod devant la télé. Pendant la digestion, avec toute ta famille, tu bandes. Oui, et c'est souvent quand je suis fatigué. On fait une bonne charlotte au gingembre. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas un délire parce que tu t'es beaucoup branlé ici que ton corps se dit que... Non, parce que c'est dans le canapé du salon et je ne me suis jamais branlé dans le canapé du salon. Ce n'est pas un lieu qui est marqué par la sexualité. Tu as fait ça, c'est un canapé d'angle. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est vraiment un lieu où ne s'est jamais rien passé. Donc, je ne sais pas. Mais je pense que ça arrive des érections physiologiques. Je ne sais pas, la digestion, le sang, il se répartit d'un coup. Il se dit, tiens, il est 14 heures. Si on le faisait bander juste pour l'emmerder. Moi, ça ne m'arrive pas tant que ça. Il faut que je demande à un médecin, peut-être. Moi, j'ai un pote qui dit la Gaule des transports. Dans le train, les trucs comme ça. C'est interdit par contre, ça. Ça s'appelle un frotteur. Il passe sa vie dans le train. Non, mais ce n'est pas quand tu es debout, c'est quand tu es assis dans le train tout seul. Ah, parce que ça bouge. Il dit, ça m'arrive souvent de me retrouver avec la Gaule sans avoir aucune pensée. Mais c'est bizarre, ça. Oui, c'est dangereux. Parce que si quelqu'un le voit. Mais non, mais attends, la Gaule, tu n'es pas obligé de faire le chapiteau du cirque et de dire, les gars. Quelqu'un peut me faire passer ça ? Non, mais tu te mets le flingue à la ceinture, on n'en parle plus. C'est un vrai comaïon. Il a des expressions de comaïon. C'est vrai. Tu mets le canon scié ou pas scié, d'ailleurs. Ça dépend. Bon, ok, vas-y. J'en ai un dernier. Être dans un parc, un jardin d'enfants, mais sans enfants. Sans enfants ? Tu vas dans un jardin d'enfants, tu te poses juste parce que c'est cool. Pour bouquiner, quoi. Il n'y a pas d'enfants. C'est un jardin d'enfants ou un parc ? Parce que dans les parcs, t'as un jardin d'enfants, c'est un jardin d'enfants, mais toi, tu y vas sans enfants et tu fais autre chose, tu bookines et tu regardes les enfants jouer. Mais on dirait, toutes tes questions, c'est un thèse pour déceler des traquets sexuels. C'est bon ? T'as la brigade des mœurs qui arrive. C'est pour ça, je réponds ce que vous voulez que j'entends. Moi, je pense que ça m'est arrivé, mais j'imagine pour s'asseoir sur un banc et bouquiner. Bouquiner, peut-être pas, je ne suis pas intellectuel. Non, je ne sais pas. Dans la zone enfant d'un parc, je suis déjà allé mes deux nuits pour finir de me bourrer la gueule avec un pote. Ah oui. Mais c'était très gênant. Mais il n'y avait pas d'enfants. Non, il n'y avait pas d'enfants. Mais non, je ne suis jamais allé. C'est le truc de bruit, les enfants. Oui, voilà. Je les évite un maximum. C'est bon pour la police ? Je les évite. Oui, c'est bon. Ils refaient la porte. Moi, je me rappelle qu'au fil, on t'avait invité dans un truc humor noir. Oui. Est-ce que tu considères que ton humour, c'est de l'humour noir ? Est-ce que tu dis tout maintenant, je suis un peu moins à l'aise avec ça ? Parce que, je ne sais pas, l'humour noir, c'était une excuse pour... Enfin, c'est trop marqué, tu vois, l'humour noir, c'est handicapé, machin, machin. Mais oui, c'est quand même de l'humour noir parce qu'il y a des trucs que... Mais je préfère dire humour maintenant. L'humour un peu plus... Mais c'est vrai que ça veut dire quelque chose, l'humour noir. Ça va attaquer des sujets, machin. Mais c'est devenu aussi une espèce de... une facilité. Je fais de l'humour noir, en fait, c'est juste un enculé qui dit des horreurs sur scène. Je ne sais pas. Mais si... Du coup, tu es passé d'une catégorie à la catégorie mère, humour. Oui. Mais en vrai, il faut le dire... Pourquoi tu as fini dans un 9 mètres carrés ? Parce que j'ai mal géré ma vie. Non, non, parce que moi, j'étais avant, j'étais en coloc. J'étais avec Alexandra et on s'est séparés au niveau du confinement et moi, je n'étais pas intermittent ni rien. Donc l'année dernière, je suis retourné vivre dans le sud chez mes parents et là, je reviens à Paris avec le minimum. Ah, mais c'est un nouveau départ. Oui, c'est un nouveau départ. Et moi, je suis très content. Tu sais que pour l'instant, je m'en fous un peu d'avoir un... Il y a un lit, un réchaud, du sopalin pour me branler et de toute façon, je suis tout le temps dehors. Et tu as des toilettes et une douche ? J'ai mes propres toilettes. Et bah voilà. Et juste à côté, il y a des toilettes de palier pour tous les autres. Et tu vas chier là-bas quand vraiment tu dis ça quand il y a une meuf, par exemple, je vais chier dans les toilettes. C'est pratique. Bien vu, bien vu. Je ne sais pas si j'ai le droit d'ailleurs. Attends, toi, tu sais que ça va polluer ta chambre. Toi, tu as tes propres toilettes alors que d'autres gens sur le palier n'ont pas leurs propres toilettes. Parce que les chambres de bonne, tu peux les aménager un peu comme tu veux. Ouais, je pense que c'est un mec qui a rajouté des toilettes de Sunny Broyeur qui s'est dit... Parce que Sunny Broyeur, mon gars, quand tu es un mec comme moi qui a déjà cartouché un manteau, je veux dire que Sunny Broyeur, c'est fréquable. J'ai vu à son attitude qu'il y allait avoir une phrase de commode juste après. Vous avez la main sur le poste. Le Sunny Broyeur, il est là, il pédale comme un ouf. Tu sais que ça ne va pas passer. C'est vraiment une boucherie des Sunny Broyeur. Ouais, mais en vrai, moi, j'ai vécu dans un 9 mètres carrés toilettes et douche sur le palier. Franchement... Ah, douche aussi ? Ouais, ouais. Pendant mes études et même après, quand j'ai commencé. J'ai préféré quand même. Maintenant, ça marche. Ouais, maintenant, t'es dans un... Je m'en colloque à 45. Moi, je m'embrôle encore un peu. Je suis un peu... J'ai 30 ans, je devrais aimer le confort, mais j'ai encore un peu une vie roue, c'est tout. C'était tout seul. Oui, oui. Enfin, voilà. En plus, il me coûte 60 euros par mois, mon appartement. Mais non. Ouais, c'est un miracle. Il coûte 370 euros par mois. Déjà, c'est pas cher. Mais t'as 310 euros d'appel. Ouais, parce que j'ai pas eu de revenus officiels cette année. Donc, 60 euros par mois, je me dis, incroyable. Putain. Peut-être même vivre avec le RSA comme ça. 60 euros par mois ? Ouais. Ouais, c'est pas cher. J'étais comédienne aussi. Et le miracle, c'est que moi, j'avais même pas de fiche de paye. Et tout le monde m'a dit, je demandais des conseils. Tout le monde me disait, fais des fausses fiches et tout. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est hors la loi. Mais j'ai failli... En fait, un pote m'a dit, le mieux, c'est d'avoir un faux certificat de scolarité. Donc, j'en ai récupéré un. Je me suis mis sur Photoshop. J'ai dit, allez, Clément, fais-le. Et en fait, ça m'a angoissé parce que je me suis dit, imagine, je me retrouve avec la meuf de l'agence et elle me pose des questions. Alors, ce M2 gestion, je n'y connais rien. Moi, quand je mange, je transpire. J'ai dit, tu sais quoi ? Je gère. Ouais, je gère. Ça gestionne par-ci par-là. Pour équilibrer un bilan, tu préconises quoi ? Je suis nul en mensonge. Et du coup, j'ai dit... J'ai mes parents qui sont cautions. Et j'ai dit, maman, on y va pas à la pitié. On fait des lettres. Toi, tu fais une lettre de recommandation, machin. Et j'y vais à l'honnêteté, quoi. Et je l'ai eue. Donc, c'était un miracle. Ouais, après, la question des darons, c'est pas mal. Ouais, ouais, mais des fois, il paraît que ça sert à rien, quoi. Moi, j'avais que ça, en vrai. Après, 390 balles, ça va. Oui, c'est ça. À part si t'es vraiment... Mais effectivement, même avec le RSA. Après, tu manges pas, mais tu peux le... Peut-être qu'ils avaient vu ta vidéo Buzz sur TikTok. Ils se sont dit, ça va finir par péter. Ouais, les 2,7 millions. T'as essayé de la reposter par toi-même, celle-là, ou pas ? Bah non, mais parce que... Bah non, j'ai pas pensé. En plus, comme c'est une vidéo qui est sur le truc de Montreux, moi, je me suis dit, eux, ils ont un compte aussi, Montreux. Je me suis dit, c'est eux qui s'occupent de ça. Normalement, même moi, j'ai pas le droit de la prendre, celle de Montreux. Mais comment t'as fini à Montreux, toi ? Enfin, c'est à Cannes, en plus. Ouais, ouais, mais c'est le talent. Mais parce que c'était un... On m'a programmé sur le festival. Je connaissais un peu des gens et puis ils voulaient des gens de la région. Je suis un peu de la région aussi. Ouais, Nice. Et du coup, d'abord, c'était juste un plateau. Il y avait un festival sur toute la semaine et il y avait deux plateaux sur un rooftop. Et c'était des plateaux d'humour vite fait comme ça. Mais je savais pas que c'était pour être sélectionné pour peut-être faire la première partie du gala. Et en fait, voilà, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit, fait la première partie. Et comme tout était filmé, ils ont dit, ben, on va filmer aussi la première partie. C'était que du hasard, en fait. Du gala de Montreux, du coup. Le gros. Non, non, la vidéo, c'est à Cannes. Ah oui, ok. C'est à Cannes aussi. C'est sur la chaîne de Montreux. Parce que même sur YouTube, ça fait 500 000. Ouais, c'était une surprise. Sur YouTube, tu as tout le passage. Ouais, 7 000. Mais il y a même des gens en dessous, parce que je ne te talk pas, mais pour préparer le truc, on a regardé des trucs. Il y a des gens en dessous qui disent vraiment, putain, ça mérite beaucoup plus de rire. Le public est dur et tout. Ouais, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Mais parce qu'il n'y a pas de retour public. Il n'y a pas de micro dans le public. Je ne crois pas. Mais les captas en France, on est assez nuls là-dessus. Ouais, mais de toute façon, c'était quand même une chouette soirée. Je sais que le passage était sur scène. Oui, tu as kiffé. Il est super long, ce rouge, désolé. Ouais, j'ai kiffé sur scène, mais ça reste des canois dans une salle, c'est au palais des festivals, sur des fauteuils comme ça un peu. Et donc, ce n'était pas la folie non plus. Il y avait des rires, et après, ça s'arrêtait. Ils n'ont rien rajouté. Je ne sais pas s'ils rajoutent d'habitude montreux, mais il n'y a pas eu de montage supplémentaire pour ajouter des rires. Et surtout, en fait, si tu microtes mal la salle, tu peux avoir des effets genre four, alors que tu as kiffé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de captas comme ça. C'était une belle vidéo. Ouais, ouais, c'était très cool. C'était très bien, ouais. Je ne m'y attendais pas. 500 000 vues, du coup, ça n'a rien changé. Du coup, l'humour noir, je vous ai préparé un truc. J'ai pris 4, 5 titres, ok ? 5 titres de faits divers. Il n'y en a que 2 qui existent vraiment. Ok. Ok. Je ne suis pas au courant. Vous devez choisir, selon vous, quels sont les 2 titres qui existent vraiment et ensuite, me faire l'histoire, me raconter l'histoire. Ok ? Donc, les 5 titres. Comme si on la connaissait, quoi. Ouais, c'est ça. Et celui, ou celle, j'allais dire, mais celui qui est le plus proche l'emporte. Alors, attends, il n'y a pas une femme qui veut sortir du plat ? Là, j'ai 5 titres et il y en a 2 que j'ai pris directement sur Internet qui existent vraiment. Ok. Qui sont vraiment passés. Et il y en a 3 que j'ai inventés. Ok. Et tous les titres commencent par le nom de la personne et ensuite, ce qu'elle a fait. Ça, on aurait pu s'en apercevoir. Pierrick Leroux, une galette saucisse mal cuite. Donc, un fait divers avec une galette saucisse mal cuite et Pierrick Leroux. Ok. Des Bretons ou pas ? Deuxième, Anatoly Mosquevine, ce Russe qui vivait avec 26 cadavres. Bonne ambiance. La coloc de l'enfer. Troisième, Farid Benyaglan, Train Train Quotidien. C'est tout. Ouais, peut-être que c'est avec un train de Train Train Quotidien. Quatrième, Bruce Coltrane, des Persing, un marteau, du coca et des rats. Bruce Coltrane, c'est un nom qui me dit quelque chose. Et enfin, dernier, Anton Povich, triple salto et atterrissage mortel. putain. Donc là, il faut qu'on devine. À votre avis, il faut qu'on se positionne sur deux histoires. Sur deux histoires. Une, un chacun, si vous voulez. Et il faut me dire ce qui s'est passé. c'est ça. Vas-y, t'en fais une déjà ? Attends, j'ai essayé de me voir. La galette saucisse, ça me parle. Pierrick Leroux, une galette saucisse mal cuite. Ouais. Parce que déjà, enfin, Leroux, c'est un nom, c'est pas mon blaze, mais pas loin. Je vais pas en dire plus. Ton nom, c'est pas du tout ton nom. Non, mais tu vois, ton nom, c'est celui sur lequel j'appelais sur la sonnette. J'ai une partie de ma famille qui s'appelle Leroux, si tu veux. D'accord. Ok. Il n'y a pas de Pierrick, mais... Pierrick Leroux, pour toi, c'est une galette saucisse mal cuite. Ça, c'est arrivé. Non, justement, c'est bizarre que... En plus, j'ai une anecdote sur les galettes saucisses, en plus. Ok, bah génial. Donc, vraiment, on se régale. Là, on se régale, tu vois. C'est encore au GMJ, cette anecdote. Je veux pas savoir. C'était la galette saucisse. Attends, les deux doutes, il y avait... C'était quoi ? Il y a Pierrick Leroux, une galette saucisse mal cuite. Un petit cadavre. Farid Benyaglan, Train Train Quotidien, Bruce Coltrane, dépercing, un marteau, du coca et des rats. Et Anton Povich, triple salto et atterrissage mortel. Moi, je pense que Bruce Coltrane, elle est vraie. Ok. Bruce Coltrane, c'est quoi ? Redis-moi le... Dépercing, un marteau, du coca et des rats. Ok. Moi, je pense qu'elle est vraie. Et Bruce Coltrane, c'est un YouTuber qui a fait une vidéo où il a planté des clous dans un rat. Non, il a... Non, non. Attends. Il a pris des... Attends, il y a des clous, un rat, et du coca. Un marteau, du coca et des rats. Ah, il a pris un... C'est un YouTuber perceur. c'est son métier, il est perceur. Et il a fait des percings à un rat. Ouais. Et ensuite, il a fait manger des manteaux à un rat qu'il a mis dans un bain de coca et le rat a explosé. Et du coup, il a été en prison. Ok. Et en prison, il est mort. Donc toi, pour toi... Attends, il oublie mal. Et en prison, il s'est fait tabasser avec un marteau par un mec qui défendait la cause des animaux. Ok. C'est hyper précis, mais c'est vrai. Ok. C'est la pure vérité. Toi, tu penses quoi ? Moi, déjà... Après, tu peux prendre Bruce Coltrane aussi. Ouais, non, mais je pense que la galette saucisse, c'est un vrai, c'est sûr, mais c'est un truc tout con. qui a pris une galette saucisse à Nantes et comme ce n'est pas des vrais bretons, elles sont mal faites, ils n'y connaissent rien et du coup, il a chopé les chérichies à colis plus la salmonelle et il a chié tous ses organes, il est décédé. Ok. Ou alors, il a juste tué le gars à Nantes. C'est galette saucisse mortelle, c'est ça ? C'est vrai, ouais. Non, mais c'est une galette saucisse mal cuite, ça se trouve que... Ah, mal cuite, c'est toi. Ouais, mais Pierre Leroux, il s'appelle ? Francis Leroux ? Pierrick. Pierrick. Ah, c'est bien breton. Ah oui, ouais, mais... Non, mais moi, j'ai foi en le peuple breton. Ah, mais on peut tuer pour une galette saucisse, c'est possible. Ok, ça marche. Et votre deuxième ? Donc toi, tu penses qu'il est mort d'une galette saucisse à Nantes ? En gros, il a mangé une galette saucisse et il est mort ou alors, il a tué un gars qui a fait une mauvaise galette saucisse. Ouais, il l'a tué sur le champ, il l'a égorgé. Vas-y, tu prends ta deuxième en premier ? La deuxième, t'as le choix, ça peut être soit Bruce Coltrane, toujours un des percings, un marteau. Est-ce qu'on a le droit de prendre la même ? on peut dire qu'on a un pioche. Ah, vous voulez un autre ? Dans les autres, il y a Anatoly Moskvin, ce russe qui vivait avec 26 cadavres, Farid Benyaglan, train-train quotidien et Anton Povic, triple salto et atterrissage mortel. Putain, j'ai envie de prendre train-train quotidien, mais vraiment, qui pourrait faire un titre aussi nul ? Ouais. Il n'y a rien dans train-train quotidien. À Nice Matin, il ne faut rien. Farid, plutôt... Non mais je n'arrive pas à imaginer l'histoire, le drame en fait. Train-train quotidien. Après, c'est un jeu de mots. C'est une histoire. Train-train quotidien, ça peut être un jeu de mots. Ça peut être un jeu de mots. Train-train quotidien. Ah, il travaillait chez quotidien ? Ce n'est pas un des chroniqueurs de quotidien, Farid ? Non. Non, mais ça peut être... Enfin bref. Non, mais ne dis pas plus. Moi, je pense qu'en Anton Povic, c'est ça ? Non ? Anton Povic, salto. Triple salto et atterrissage mortel. Mais est-ce que c'est un gymnaste ? Tu ne veux pas qu'on te donne les histoires ? Ouais, c'est vrai. Et on lui a enlevé son... Triple salto, c'est quoi ? On lui a enlevé le tapis d'un atterrissage et du coup, il manquait 20 cm. C'est le chinois, la concurrence. Comme ça. Il manquait 20 cm et c'est éclaté. Non, je pense que c'est... Triple salto, ça ne me paraît pas beaucoup. Mais attends, triple salto, c'est des trucs où il... Salto, c'est une pirouette. Ce n'est pas en long. Non. Le flip, c'est quand tu mets sur les mains, tu fais chac, chac, chac. Le salto, c'est quand tu sautes, tu as un tour et tu retombes. Après, un triple sans trampoline, sans rien, je pense que ça n'a jamais été fait. oui, c'est avec un trampoline. Je pense que tu peux faire deux maximum. Non, mais le mec qui vivait avec 26 cadavres, c'est sûr, c'est vrai. Non, mais triple au trampoline, c'est nul. Et c'est quoi l'histoire ? C'est 26 saltos. L'histoire, c'est qu'il était entraîneur de gymnastique et l'un des cadavres, c'était justement l'autre. En fait, c'est tous ses élèves. C'est juste un mec qui vivait avec 26 cadavres. En fait, lui, il n'est pas forcément mort. Les personnes en question ne sont pas forcément. Non, pas forcément. Parce que ça me dit quelque chose, c'est possible en Russie, je pense même que tout le monde a un peu des cadavres chez soi en Russie. En ce moment, tout le monde en a. En sens propre, comme vous figurez. Oui, je pense que c'est vrai. C'est juste un mec qui était un détraqué russe. Je dis juste russe, ça marche ? je ne sais pas. C'est horrible. Ok, ça marche. Et toi ? Moi, je vais dire que Farid Ben Yaglan, c'est vrai. Train-train quotidien ? Train-train quotidien. Et je pense qu'en fait, c'est un mec qui est connu dans son village pour aller saluer les trains tous les jours. Parce qu'il a sa maison qui donne et il fait bonjour le train-train quotidien. Tous les jours, ça passe. Il a eu un reportage chez Jean-Pierre Pernod. Mais en quoi ça a fait divers ? Oui, il a fait divers glauques. Il a fait coucou de trop près ? Ah, c'est tout est glauque. Il est tombé de la fenêtre et il s'est fait découper en rondelles. Genre au bout de son 18... Non, c'était le 19 999ème train qui saluait et le 20 000ème, il est tombé et il est mort. Il n'avait pas vu le clignot, le train a fait un écart. Comme un symbole. Le mec a voulu le checker, il lui a arraché le bras avec la main. Après, il a lancé un comedy club, non ? Il y a 1-1. Pas mal. Il y a 1-1, bien joué. Bon, Anton Povic, triple salto, atterrissage mortel, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ok. J'ai bien fait de... Farid Ben Yaglan, train-train quotidien, ce n'est pas vrai, c'est moi qui l'ai inventé, le titre. Putain, tu nous as mis sur la mauvaise. C'est vrai qu'Anton Povic, moi j'écoutais les noms, ça fait non inventé. Qu'est-ce qui ressemble à un truc de Grolande ? Anton Povic et Pierrick Leroux, une galette saucisse mal cuite, ce n'est pas vrai non plus. Ah putain, oui. Par contre, il y a vraiment un russe qui vivait avec 26 cadavres, tu sais ce qui est... Elle est glauque cette histoire, en fait. Non, pour l'instant, ça n'a pas l'air, tu vois. Non, mais il voyait, il regardait un peu les enterrements et tout ça, tu vois, et quand c'était des jeunes filles qui se faisaient enterrer, il allait les déterrer pour les baiser et il les ramenait chez lui, il les habillait et il vivait avec le cadavre. Oh, l'odeur ! Comme ça, avec tous les cadavres, c'est quand il me déterreur. Chez lui, il a... L'odeur qui devait se payer. C'est ça, Daronne qui a vu ça et quand elle est rentrée, toutes les filles, c'était plus que des squelettes, tu vois. Et il vivait avec 26 cadavres, comme ça. Angoisse. Et l'autre histoire... Il faut enveillir ce pays. Il faut les laisser. Franchement, il faut les laisser tranquilles. Je pense, lui, il s'endort bien le soir, genre... Ah bah, il est là. Il se couche, il se dit, oh, belle journée, j'ai joué aux échecs avec Julie. Ouais, c'est ça. Et dans sa fête... Il y a un film comme ça, qui est de l'eau que sa mère. Weekend at Bernese ? Non, avec Matt Dillon, un film qui était... Enfin, il a choqué tout le monde en salle. The Hunting of Hill. Déjà, genre, The Faculty, je me chie dessus, mais alors, les vrais films, je suis incapable. The Faculty, tu le chie ? Je sais pas, je l'ai jamais vu, mais c'est le premier film noir de merde. Stranger Things, un peu. T'as le générique un peu. Le générique, il est un peu angoissant. Le petit sandant, il fait un peu flipper. Les Demond Gorgon. Non, je parlais du gosse, moi. Et sinon, Bruce Coltrane, des percings, un marteau, un coût du coca. C'est celle-là, je vois l'histoire. Celle-là, elle est dingue. Après, les gens se demandent si c'est vrai ou pas, mais elle est dingue. En vrai, c'est un record, j'ai beaucoup vérifié. Non, c'est un mec qui s'est dit, ok, je vais me percer la teub avec un clou et un marteau. Tu vois ? Et il se rate. Bam, il se rate. Ça pisse le sang. Il rate sa teub ou il éclate sa teub ? Il éclate sa teub, ça pisse le sang. Il n'a que du coca à côté de lui et il se désinfecte au coca. Ok ? C'est vraiment un Américain. Fair enough. Sauf qu'il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes et en fait, des rats sont venus lui dévorer la teub pendant qu'il dormait et ça l'a tué. Ça l'a désinfecté ou pas ? Ah non, ça l'a tué. Ça l'a tué. Parce que j'aurais dit, moi, s'il grignote la plaie, ça peut désinfecter. Non, mais ils l'ont bouffé la teub parce qu'il y avait du sang, de la viande, du sucre, du coca. Un bonheur. Le rat, il était un waouh. Sucré, salé, c'est quoi ce plat incroyable ? Les rats sont comme ça. Je vous ai déjà raconté la fois, je me suis fait mordre par un rat pendant mon sommeil. Non. Mais ici, dans ton appartement ? Non, il n'y a pas de rat ici. C'est salubre. Non, c'était en Colombie quand j'étais il y a 15 ans. Quand tu étais dealer, c'est ça ? Ouais, exactement. Dealer international dans un bidonville et je me couche, j'ai dû bouffer un truc, une espèce de truc gras avant de me coucher. Je ne me suis pas lavé les mains. C'est ma faute et je me suis réveillé avec une douleur de ouf au doigt, genre en mode je me réveille, j'allume la lumière derrière moi et là, je vois le petit rat qui se barre et j'allume la douleur. Sans dire pardon ? Sans dire, ouais, aucun. Et tu n'avais pas peur d'attraper une maladie ? Tu as paniqué un peu ? Si, j'ai eu un peu peur d'avoir la rage, il me semble. Entre autres, je pense. Et au final, je n'ai fait aucune analyse, rien. Ah oui ? J'étais au milieu de nulle part, c'était un peu galère. mais tu as quand même désinfecté par avec du coca. Non, je me suis rendu... Mais aujourd'hui, tu as fait de la prise de sang, des trucs comme ça ? Ouais, non, je n'ai rien. T'es sûr ? J'avais des cheveux à l'époque, depuis j'en ai plus. Peut-être ça. Je ne sais pas. Peut-être ça. Donc voilà, bravo ! Qu'est-ce qu'on a gagné ? On s'est régalé. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien, mais il y a un petit... Il reste un peu de temps pour un petit dernier jeu, si tu veux, l'humour noir. Attends, on est à combien ? Vas-y, déroule le tapis de Twister, je suis chaud. C'est longtemps que je ne vais pas jouer à ça. On ne joue plus à ça quand on est adulte, non ? Non, moi j'ai d'ailleurs une vanne là-dessus sur scène. Vas-y, fais-la, fais-la, fais-la. Ce n'est même pas une vanne, mais à un moment, je parle de Twister dans un sketch et je dis que c'est le jeu pour adultes, enfin le jeu pour toute la famille où tu te retrouves avec le nez dans la radio cul de ton mec au bout de cinq minutes. C'est un truc qui sent le viol maintenant. C'est les préliminaires des pédophiles idéales. Exactement. Bref. Humour noir. Humour noir. Voilà. Elle est sur TikTok cette vanne, pour ceux que ça... N'hésitez pas. Sur humour comédie. Humour.comédie. Ok, tu regardes les séries un peu ou pas ? Ouais. Là, rien à voir avec le noir. Ouais, parce que là, c'était un gamble là. Mais des fois, j'arrête parce que j'en ai plein le cul des séries. J'ai envie de regarder des films, mais là, je suis reparti. J'ai eu du temps à revenir au film. C'est dur. Parce que des fois, tu vois les films, tu as l'impression que c'est bâclé de ouf. Il faut le personnage, il est un peu triste, ça va mieux. Ouais, mais sauf qu'aussi, ça m'a saoulé. Il y a des séries de merde qu'on regarde tout sur Netflix. Tu sens qu'on te fait traîner les choses pour que ça fasse une série, alors qu'en vrai, un bon film de deux heures, Terminado, on a compris. J'avoue, les séries Netflix, c'est vraiment celle que j'aime le moins. en fait, là, j'arrête Netflix parce que les séries Netflix, j'en peux plus. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas grand-chose de bon. Justement, je vais vous faire un quiz série Netflix. Alors, c'est très simple. Le jeu du personnage. Je vous donne des persos. Vous le jouez. Du moins. Du moins tenu. au plus connu de la série, du rôle le plus bas au rôle principaux. Et le premier qui trouve qu'il y a la série, il l'emporte. Ok. Et là, par contre, celui qui gagne a le droit de fracasser l'autre. Ok. Une bonne patate de sa mère. Une patate de faux. De cow-boy. Une vraie patate de bonhomme. Bam. On y va. Soupe de phalange. Alors. Attends, par contre, il ne faut pas que je le vois. Karl Corey. Walking Dead. Boros. Je ne donne que son prénom. Si je donne son nom de famille, vous allez trouver. Boros. Game of Thrones. Maistre or Wilde. House of the Dragon. Ah, putain. Franchement, tu lui as volé. Game of Thrones, quand il a fait ça, tu n'as pas enchaîné. Tu le regardes ou pas ? Non, je ne regarde pas parce que ça m'énerve qu'il y a une autre série. Ça a commencé à ressembler à... Ah, oui, c'est bien. Je ne sais pas, ça m'énerver. C'est bien et c'est dans le même univers, mais pas au même moment. Franchement, ce n'est pas sacrilège. C'est aussi bien Game of Thrones ? Franchement, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Moi, je n'ai pas regardé Game of Thrones. C'est mieux, par exemple, que la dernière saison de Game of Thrones. Ok, oui. Il y a une bouse incommensurable où il y a des grandes bagarres et il n'y a plus aucune intrigue chelou. Donc non, franchement, ça vaut le coup. Mais je regarderai. Moi, je regarde ça et je ne regardais pas Game of Thrones et je kiffe. Donc, j'attends tous les dimanches et je suis en mode allez ! Les mecs qui kiffent la nouvelle version, c'est rarement bon signe pour... Allez, on y va ! Pour les puristes. Quentin Costa, saison 2 et 3. Windows 13. Si tu as un nom espagnol, je balance les mots. Gina Rousseau, saison 1 à 5. Putain, québécoise. Grace Santiago, espangouin. Je donne les nationalités, moi, pour ceux que ça intéresse. Liz Cruz. Oh là là, mais... Puis, Liz Troy. Ça me dit quelque chose. Ah ! Troy. Matt McNamara. Oh fuck. Putain, mais on a l'impression que c'est des amis, on les connaît. Julia McNamara, puis Julia Noughton. Noughton. Putain, Noughton ! Et genre, tu as fait genre... C'est évident que je connaisse. Et là, c'est les deux personnages principaux. Christian Troy. Ah, euh... Nip Tuck. Ah oui, il est chaud. Ça, c'est la génération où je ne regardais pas de série. Bonne série de merde. mais je me disais bien que Troy, ça me disait quelque chose. Ok, celui-là, il est compliqué. Il n'y a que quatre personnages parce qu'il est compliqué. Brut. Brut. Pas de nom, ok. Sidney et Jacob Green. Brut, c'est écrit comment ? B-R-O-O-T-S. Sidney et Jacob Green. Ouais. Mademoiselle Parker et Catherine Parker. Non. Jarod. Jarod. C'est... Jarod, vous l'avez ou vous ne l'avez pas ? Non, je ne l'ai pas. Tu es là, toi ? Attends, mais Jarod, ça me dit quelque chose, mais peut-être d'un autre truc. Les magasins anglais, Harold ? Non, Jarod. C'est un Renoir. La trilogie du samedi. Ah, mais oui, c'est Buffy ? Non. Non, c'est Angel. Non. C'est Charmed. Non. Le caméléon. Oui. Ah oui, putain, je les ai tous cités. Je ne les ai jamais vus. Mais j'avoue que c'est le seul que je connaissais. C'est le héros, Jarod, non ? Oui, Jarod, c'est le héros. Ensuite, on continue. Toujours, je vous donne des... C'est moi qui vais me prendre une patate aujourd'hui. Des personnages secondaires, il faut trouver la série. Je le redis pour la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Putain. Alors, celui-là, il y en a beaucoup. Vas-y. Shannon. Ouais, non. Katie Wilde. Wade, Unique Adams. Ryder, Lynn. Ah, One Tree Hill. Non. Les frères Scott. Bah, non. Marley Rose. Je te donne la version française au cas où, tu vois. Jake Puckerman. Non. Putain. Ryder, ça me dit quelque chose. C'est facile, là. Finn Hudson. C'était un des personnages principaux sur les 4 premières saisons. Six Feet Under ? Hudson, non. Je ne l'ai pas vu, Six Feet Under. Ok, moi non plus. C'était plus haut. Queen Fabré. Non. Mercedes Jones. Ça te dit quelque chose, ça non ? Mercedes, c'est une femme de ménage chez moi, mais je... C'est une voiture chez moi. Sue Sylvester. Sue ? Ah oui, comme Sue. Sue. Sue Sylvester. La petite maison dans la prairie. C'est une que je n'ai pas vue. Artie Abrams. Ah, Walking Dead ? Non. Will Shuster. Et enfin, l'actrice principale, Rachel Berry. Si je fais ça ? She took my money when I live. When she's a gold digger, gold, gold, gold digger. Gold digger ? Peut-être que ça ne vous aide vraiment pas. Si je fais... Au nom de la loi ? Non. Vas-y, plein d'indices. Au nom de la loi ? Au nom de la loi avec Steve McQueen. Si je fais... J'aimerais bien intégrer la chorale. Glee ? Ah, Glee ! Voilà ! Putain ! C'est vrai que j'ai regardé Glee. J'ai pas poncé. En portant des slipnacrés. Putain, j'espère qu'on a les slipnacrés. Ah oui, c'est vrai. C'est pas sûr. Non mais c'est moi qui j'ai commandé, je l'ai éteint ton téléphone, mais tu ne fais pas que ça. On ne l'a pas en vidéo les slipnacrés, c'est pas grave. Écoute, on aura deux vidéos. Je reviendrai dans un mois, je raconterai la même chose. Exactement pareil. Bon. Gunhild. Gunhild. Viking ? Voilà. Putain, à chaque fois que tu mets viking, alors que je ne l'ai pas vu. Bah ouais, je suis désolé. Il y avait vraiment beaucoup de personnages et il a trouvé viking. Mais on aurait pu le trouver Gunhild. Ouais, c'est un vrai... C'est soit un gros jeu vidéo... Tu te rappelais comment si tu ne t'appelais pas Clément ? Je crois que Gunhild... C'est une bonne question, mais c'est un truc auquel je n'ai jamais réfléchi. C'est une surquestion d'arabe, genre, qui veut s'intégrer. Moi, tout va bien dans ma vie. Il m'a emmené partout, je voulais ce prénom. J'ai eu mon appart pour rien alors que je n'ai pas d'argent. Non, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être avoir un prénom moins... Parce que Clément, c'est vraiment... Je ne connais pas beaucoup de méchants. Il y a peut-être des Clément Violeur, mais c'est la Clémence. C'est vraiment une belle qualité. Il doit y avoir 2-3 Clément Violeur et c'est avec le bâtard, je pense. Oui, je pense. Clément, il a un nom de genre. Oui, j'aurais préféré avoir un nom de bâtard. Un nom de bâtard, oui. Pourquoi ? Pour te favoriser sur le milieu du travail ? Oui, pour avoir l'air d'un conquérant. Lui, il s'appelle Kevin l'enculé et là, c'est Clément. Kevin, c'est pas bien. C'est clairement pas le bon... C'est vrai que c'est parce que j'aurais envie de l'enculé. C'est pas ce que j'aurais pu faire l'enculé. Non, mais par exemple, Wolfgang, comme Mozart, c'est quand même un blast de ouf. Ça veut dire meute de loup quand même. Wolfgang. Après, c'est à Steve Wolfgang aussi. À la limite, Amadeus, ça fait un peu Morpheus. Amadeus Benachur. Wolfgang Benachur. Ça reste Benachur. Oui, il y a quand même Wolfgang avant. Adolphe Kersual, j'aurais eu un peu plus de respect des gens. Ouais. Ou peut-être, j'aurais pas eu certains apparts, ouais. Je sais pas. Quoique, ouais. Pas dans le sentier. Ouais, c'est ça. Tu choisis bien, tes cartes sera plus d'un. Tu sais, ils te prennent pour un mec de 80 ans, donc ils disent, bon, c'est un retraité, ça va, il paiera son loyer. C'est sûr. Non, tu sais quoi, les vieux, ils galèrent à avoir des apparts. J'avais regardé, genre les prénoms, vraiment, si Adolphe était plus donné du tout et ça se joue, il y en a deux ou trois parents quand même. Il y a des gens qui le donnent parmi, c'est des enculés qu'ils le donnent exprès parce qu'il faut vraiment... Ou des ignorants. Ouais, non, mais Adolphe, quand même, il faut le vouloir, si c'est des enfants ou des chiens, parce qu'on connaît des gens qui ont des chiens. Moi, j'ai des potes dans le sud-est qui ont des chiens qui s'appellent Hitler et Goberts. Ah ouais ? Non, mais ça doit exister. Mais tu vois, Adolphe, non, je ne leur parle plus. Mais non, mais en vrai, si tu appelles aujourd'hui ton enfant Adolphe, c'est pour faire un pied de nez minimum ou juste parce que tu es vraiment... soit tu as vraiment un pied de merde, soit tu es un ami. Mais t'imagines, par exemple, moi, je connais des mecs... Joseph, ça passe, tu vois ? Non, mais moi, je connais vraiment des mecs qui s'appelaient Oussama avant le 11 septembre. Oui, bah oui, mais c'est dur ça. Et là, ils sont là maintenant à chaque fois qu'on dit... Il y en a suffisamment... Enfin, il y a un nombre suffisant pour que ça va, tu vois, c'est pas le seul gars. Avant le 11 septembre, il s'appelait Oussama, c'est niqué. C'est-à-dire, demain, il y a un mec qui fait un attentat de ouf ou je ne sais pas ce qu'il va faire et qui s'appelle Rabat, je suis mort. Non, parce qu'on aura sûrement que ça va arriver. Les mecs qui s'appelaient Adolf vont arriver. Non, mais d'avouer que ça va arriver à un moment. En vrai, les mecs qui s'appelaient Adolf après la guerre, je pense qu'on les faisait moins chier que ceux qui naissaient et qui se faisaient appeler Adolf, tu vois, genre, c'est pas pareil. Si t'avais déjà ton blase avant... Mais il y a des gens qui ont dû même changer de nom plein de Adolf après la guerre, ils ont dit non, je ne veux pas. Moi, j'ai un pote qui est, je ne sais pas si j'avais dû te le dire, mais j'ai un pote qui est chef de chantier ou un truc comme ça, il fait des travaux en République Dominicaine. Il a une équipe de Mackey Boss pour lui et il y a un des gars, un Dominicain, tu vois, genre, vraiment latino à mort. Son prénom composé, c'est Adolfo Hitler. Non, mais non. Non, mais non, c'est pas possible. J'ai vu sa carte d'identité au mec avec mon frère. Adolfo Hitler. Mais c'est possible. Genre Hitler avec un accent, genre, ou une fonte. Mais non, c'est Adolfo Hitler. Le daron, il a dû dire, il a l'air connu lui, allez, bam. C'est possible parce que, tu sais, en Asie, par exemple, ils n'ont pas du tout, c'est pas passé trop par leur tête l'histoire du Troisième Reich. Ils ont des, j'avais vu des cartes de restaurant avec des croix gammées et tout, mais ça n'a pas autant de sens que chez nous, tu vois. En Inde, tu as déjà le sanscrit, je ne sais pas quoi, l'espèce de croix gammées à l'envers qui ressemble comme de Goudo à une croix gammée et qui est symbole de, je ne sais pas quoi, de prospérité. Oui, c'est ça. Il l'a pris de là, d'ailleurs. Mais du coup, tu en as partout, tu en as beaucoup. Moi, j'ai un pote qui, bon, après, il a grandi au Cameroun, mais il a grandi avec un mec, son prénom au gars, c'était Serge Gainsbourg. Et son famille, c'était genre, je ne sais pas, mon pote s'appelle Endoko, donc je ne sais pas, on va dire ça. Serge Gainsbourg, c'est son blaze. Avec un tiré ou en un bon ? Après, c'est un mec, il est arrivé à Paris en troisième et je me rappelle, un jour, on est allé à l'épicerie et il a demandé au gars, il a demandé à l'épicier, il a dit, excusez-moi, vous faites des Kinder Bounty ? Dans sa tête, il était flingué. L'épicier, il a vraiment dit, je fais des Kinder, je fais des Bounty, je ne fais pas des Kinder Bounty. Toute sa vie, ça doit être un enfer. Le pire des noms que j'ai jamais vu, c'est un mec qui était dans la promo de mon frère dans son école et son blaze, alors lui, il venait d'Afrique, je ne sais plus d'où, mais son blaze, c'était Joe Dalton. Je te jure, sur ma vie, c'était Joe Dalton. Son prénom. J'imagine l'appel en classe, tu vois, Kevin, machin, Joe Dalton, petit trop de tour. Moi, ça a niqué ma scolarité, ça. En seconde, j'étais dans la classe de Céline Top Q. C'était Turc. Ils ont pas dit, c'était Top Q. Et un autre gars, je te jure, il s'appelait Jérémy Lanus. L-A-N-U-2-S-E. Il n'y a même pas de... Il ne peut même pas dire Lanusé. Ça se prononce Lanu. Non, ça se prononce Lanus. J'ai bien traîné le S. Lanus. Le prof principal, il dit Jérémy. Et il bug, il dit, ça se dit comment ton nom de famille ? Et lui, il a crié devant toute la classe en seconde, Lanus. Là, c'est des rires faciles au collège, je pense que tu te régales. Attends, mais moi, en colo, j'ai un gamin, son nom de famille, c'était Cuny. Mais ça, c'était genre des russes. Mais devine, c'était quoi son prénom, s'il te plaît ? Ses parents, ils étaient russes, ils ne parlaient pas français. Ils lui ont donné un prénom vraiment français. Attends, un truc qui fait... Ou ça fait une phrase ? Ça fait une phrase. J'ai envie de le trouver. Un truc avec Cuny. Jérème les Cuny. Jérème les Cuny, ça va dire. Déjà, qui s'appelle ? Je brainstorm. Jérème les Cuny, moi. Qui s'appelle Jérème les Cuny. Je brainstorm. Jérème les Cuny. Aimer les Cuny. Aimer. Aimer Cuny, ça marche pas. Aimer Cuny, ça fait un peu Tarzan. Aimer Cuny. Aimer Cuny. Non, non. Ça fait Tarzan. Ça fait Tarzan. D'accord. Fais-moi, c'est pas un prénom, ça existe ou pas ? Fais-moi, non. Fais-moi Cuny. Je ne sais pas. Non, vas-y, balance. C'est un prénom, il y a deux stars américaines hyper connues qui l'ont. Michael. Celui qui chante Baby, Baby, Justin. Justin Cuny. Justin Cuny. Ah oui. Oh là là. son blase, c'est Justin Cuny. Moi, je l'ai connu, il avait 8 ans, donc personne ne lui faisait la vanne. mais au collège. Mais là, aujourd'hui, il doit avoir, je ne sais pas, 18 ans. Son blase, c'est Justin Cuny. J'imagine tellement. J'aurais eu plein de blagues en classe quand tu as fait l'appel. Justin Cuny, madame, vous faites le cours d'abord. Les fans de la cité de la peur. Non, mais en vrai, moi déjà, juste mon nom de famille, ils ont réussi à trouver des vannes. Tout le monde a pris ses vannes. Quoi, Benachour ? Non, mais tout le monde a eu des vannes sans son nom de famille. Benachour, il disait, Benachour et ma voiture. Enfin, des trucs comme ça. Pas mal trouvé, pas mal trouvé. Un peu cliché. Toi, Dutoit, ils disent quoi ? Moi, à un moment, il y avait un théorème Dutoit en maths. Donc, on m'appelait théorème. C'est pas le truc le plus gros. J'ai pas dit que j'en avais souffert. Il a grandi à Montesson. Il s'était là, oh, espèce de théorème. J'ai pas dit que j'en avais souffert. J'ai pas dit que j'en avais souffert. Tu peux trouver des trucs facilement. Ben, moi, je m'appelle Rabat. C'est mon prénom déjà. Les gens me disaient, j'étais à l'internat. À chaque fois, je passais, hey, rabat ton caleçon, rabat la fenêtre, s'il te plaît. rabat ton clapet. T'es avec des génies en internat ou quoi ? Si on était en internat, c'est qu'on était un peu... C'est que les mêmes, mes parents avaient abandonné. Les parents, ils se sont dit, bon, allez, on va les foutre en internat. Et toi, moi, sinon, c'est Clément, c'est Clémentine. On m'appelait Clémentine pour me féminiser. C'est une blague. Il dit ça, mais après, il mettait les culottes à paillettes devant tout le monde. J'ai jamais compris pourquoi les gens voulaient me féminiser. Je comprends pas pourquoi Clémentine. C'est étonnant quand même. Par contre, j'avais un pote à Nice, quand on a commencé le stand-up avec Audrey, un pote qui a un peu arrêté le stand-up qui s'appelle Rafik, mais il en a fait une vanne. Son vrai prénom, son premier prénom, c'était Djihad. Et c'était vraiment à la pire période. Il s'appelait Rafik Djihad. Je crois que son deuxième ou c'était son prénom original ou s'il avait demandé à inverser parce que c'est compliqué, Djihad. Tu t'annonces quelque part à Nice. Déjà, même si... Dans une ville de droite qui a une histoire et tout. Bonjour, c'est Djihad. Non, monsieur, pas ici. On n'en vend pas de yaourt. À la cité, son prénom, c'était Fessal. C'est un prénom que tout le monde connaît. Mais son famille, c'était Thala. Et donc, ça faisait Thala. C'est sale. Oh là là, mais c'est horrible. Mais là, j'ai deux potes qui viennent de se marier. Shoujo, c'est vrai. Putain, elle est non-thème. T'es entouré de gens qui veulent te donner des blagues. C'est deux chinois. Et il y en a un, son de famille, c'est Shou. Et l'autre, la meuf, son de famille, c'est A. A-H. Donc, s'ils mettent leurs deux noms ensemble, ça fait soit A-Shou, soit Shoua. Enfer. Il faut demander à changer. Et ils ont appelé leur fils Adolphe. Adolphe Shoua. Et bah, bravo les gars. Bon bah. Je crois qu'on peut remballer. Bah ouais, merci beaucoup Clément. Bah merci à vous. C'était trop cool. Pour ceux qui nous ont suivi sur YouTube, on a eu notre première panne de vidéo. C'est ça. Vous aurez profité du minuit. C'est quoi les excuses quand t'as une panne de vidéo ? Je te jure, c'est la première fois. C'est clairement la première fois. En tout cas, c'est souvent avec moi. C'est parce que j'ai bu. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on était bourrés. Bon allez, bisous. Salut les plusains. Merci Clément. Merci à vous. Salut. Tchuss. Sous-titrage ST' 501